Alors, comme là aussi, ça va être une des grandes sagas de l'été, j'imagine. Il y a des gens aussi qui vont découvrir cette émission bizarre. On peut le dire comme ça, Louis. Non, mais c'est vrai, parce que beaucoup de gens te découvrent. T'écoutes sur Internet aussi. C'est une émission atypique, en tout cas. C'est vrai, c'est vrai. On parle de choses un peu atypiques, tout ce qui est phénomènes paranormaux, évidemment. Alors, Les Aventuriers de l'étrange, tout cet été, ce sera à partir de cette heure-ci jusqu'à 23h. Samedi, uniquement. Donc, demain dimanche, nobody, personne. Tout le monde, le samedi. Tout le monde, le samedi, trois heures d'émission. En revanche, ça nous permettra d'aborder, comme ce soir, deux gros dossiers ou faire deux heures, témoignages ensuite pendant une heure. Enfin, tu vois, des choses assez conséquentes. De toute façon, tout au long de cet été, on ne lâche pas la barre, on tient bon le bateau et ça va voguer dans des univers très particuliers. Là, je vous emmène au Portugal, tout à fait début du 21e siècle au Portugal, à Fatima. A trois enfants, totalement analphabètes, des bergers, est apparue la Vierge. C'est devenu... J'ai l'impression que tu parlais de ma famille au début, mais non, c'était pas ça. Non, pas du tout. Et à partir de ce moment-là, Fatima est un des plus grands lieux de pèlerinage marial, comme Lourdes, au même titre que Lourdes. Jean-Paul II y est allé, etc. Enfin, c'est quand même un très haut lieu de pèlerinage. On va revenir sur ses apparitions. Alors, la Vierge est apparue à ses trois enfants, au voyant, c'est voyant dans le sens qu'ils ont vu la Vierge, à ses trois voyants. Deux sont décédés très rapidement après, emportés par une grippe espagnole, une petite fille et un petit garçon. Lucia, qui a échappé à la grippe espagnole, est morte en 2005, il n'y a pas longtemps, à l'âge de 105 ans, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Donc, elle a vécu vraiment très, très vieux, très, très vieille, et elle est devenue nonne après ses apparitions. Oui, tout à fait. Et la Vierge aurait confié trois prophéties, trois secrets à Lucia. Les deux premiers ont été révélés. Le troisième ne l'a jamais été. Jamais. Pourquoi ? Elle ne l'a pas voulu ? Disons qu'elle l'a confié à un évêque, lequel évêque l'a mis sous un pli, l'a envoyé au pape. Je veux dire, elle n'est pas morte avec son secret. Non, non, du tout. Elle l'a envoyé, il l'a envoyé au pape. Le pape de cette époque-là l'a eu entre les mains, l'a lu, et ne l'a jamais divulgué. D'accord. Jamais. Aucun pape l'a divulgué. Le seul pouvoir pour qu'on connaisse le secret, c'est qu'un pape décide un jour de... Voilà, exactement, de le révéler. De le révéler. Alors là, évidemment, tu éguises notre curiosité. On va ouvrir le dossier, tu t'en doutes. Toi, tu connais le secret, évidemment. Évidemment, je le connais. D'ailleurs, j'y vais tout de suite. Et tu vas nous le donner, sur Sud Radio. Mais l'invité que je vais avoir, Daniel Costel en l'occurrence, réalisateur de documentaires, écrivain, lui va nous faire approcher de très très près de ce secret, si ce n'est peut-être le dévoiler. Eh bien voilà, le décor est planté, vous l'avez compris, ce sont les aventuriers de l'étrange, tout au long de l'été, donc le samedi soir. Vous y participez également, c'est sur Sud Radio. Bonne soirée à tous. Étrange été, la saga fantastique de l'été. Les dossiers les plus incroyables des aventuriers de l'étrange. Avec Louis Bénédic, sur Sud Radio. Bonsoir et bienvenue dans cet étrange été, tout au long de cette période estivale. Vous le savez, nous nous retrouverons à ce nouvel horaire, chaque samedi de 20h à 23h. Ce soir, nous allons aborder deux sujets. Durant la première partie, j'en discutais avec Benoît Cosset à l'instant, nous irons donc au Portugal, à Fatima. La Vierge est apparue à trois enfants là-bas au début du XXe siècle. Lucia dos Santos et ses deux cousins, Jacinta ou Jacinta et Francisco. Au cours de la dernière apparition, la Vierge aurait livré trois prophéties à Lucia. Daniel Costel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages historiques. Vous êtes aussi réalisateur de plusieurs documentaires pour la télévision. Et vous venez de publier un livre intitulé Apparition de Fatima. C'est sorti aux éditions presse du Châtelet. Un livre qui est accompagné d'un DVD, votre film tourné sur les lieux historiques. C'est un film qui est projeté à Fatima, je crois, encore actuellement même. Ah tout à fait. Il y a une salle spéciale dans laquelle on projette ce film. Alors vous voyez, il y a 5 millions de personnes qui viennent, 5 millions de pèlerins qui viennent chaque année à Fatima. Une bonne partie voit ce film, donc vous pouvez imaginer... C'est un best-seller ! ... l'incroyable audience qui a eu ce film. Oui, tout à fait. Nous allons donc en parler ensemble jusqu'à 21h30, heure à laquelle j'aborderai un deuxième dossier. La théorie du complot. Les gouvernements nous cachent-ils quelque chose concernant les ovnis ou les extraterrestres ? Nous parlerons de cette idée très répandue parmi les amateurs et spécialistes du dossier OVNI avec Pierre Lagrange qui vient de publier un ouvrage intitulé OVNI, ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. C'est paru aux éditions Presse du Châtelet. Il a le même éditeur que vous, Daniel Costel. Peut-être l'avez-vous croisé dans les couloirs de la maison d'édition, sans doute, non ? Je ne sais pas, peut-être, effectivement, oui. En tout cas, vous aurez tous les deux, je pense, un échange tout à fait intéressant, puisque, sans rien dévoiler, vous avez quelque chose à nous dire à propos du dossier OVNI, puisque vous êtes également un spécialiste de l'aéronautisme. Vous avez publié quelques livres, hein, quand même. J'ai fait l'histoire de l'alliation. Voilà. Donc, on en parlera tout à l'heure ensemble. Et vous qui nous écoutez, vous le savez, vos commentaires, vos réactions, vos questions sont les bienvenus tout au long de ces trois heures. Le standard est à votre disposition. Maura Dela, pour vous y accueillir au 0826 300 300. 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler dès à présent. Vous pouvez également intervenir dans cette émission directement par SMS. Sur votre portable, vous tapez Sud. Vous laissez un espace, vous rédigez votre texte et vous envoyez le tout au 71200. Et je me ferai un plaisir d'être votre porte-parole. Étrange été de Louis-Bénédie. Sud Radio. Apparition à Fatima. Un livre publié aux éditions presse du Châtelet. Un livre, il faut bien le signaler, accompagné d'un DVD, d'un film documentaire, d'un film plutôt, qui retrace l'histoire de ces trois enfants et de ce qui est devenu maintenant Fatima. On en comprend la genèse. Daniel Costel, le réalisateur du film et l'auteur du livre, est mon invité. Daniel Costel, comment le projet de ce film, si j'ose dire, vous est tombé dessus ? D'une manière très inattendue. Vous savez, j'avais réalisé une série qui s'appelait Les Grandes Batailles. Et un jour, j'ai vu arriver dans mon bureau un personnage très étonnant, je vais dire un peu bizarre. Et j'ai compris qu'il était bizarre parce qu'il était plutôt habillé comme un clergyman d'habitude. Mais là, il était dans un habit qui ressemblait un peu à un mafioso. Enfin, ça m'a paru très bizarre. Et il m'a dit, voilà, on vient... D'abord, j'ai compris, au bout d'un moment, qu'il faisait partie d'un ordre religieux, assez peu connu d'ailleurs, qui s'appelle les polistes. Vous savez que les ordres ont chacun une mission particulière. Les jésuites sont l'armée du Christ. Les polistes, les dominicains portés vers l'étude, les bénédictins, etc. Et les polistes sont une... Comme d'ailleurs Saint-Paul, d'où ils tirent leur nom, sont là pour propager la foi. Et c'est une congrégation, je l'ai compris, très puissante. D'ailleurs, il y avait une librairie dans Paris, rue Dufour, qui était une librairie religieuse. Bien située, avez-vous dit d'ailleurs, quand il vous l'a révélé. Oui, tout à fait, qui appartenait aux polistes. L'idée, c'est qu'ils avaient tourné un film sur Lourdes, qui s'appelle Bernadette, qui est réalisé par un réalisateur, bon, assez âgé, qui s'appelle Jean Delanois. Et ils voulaient... Ils avaient, bon, entendu parler de moi, etc. Enfin, c'était très émouvant, au fond, cette offre de me faire tourner l'apparition de Fatima. Il s'agissait d'un film de non-métrage, il s'agissait d'un film de fiction, mais très, entre guillemets, documentaire. C'est-à-dire que je crois que c'est le fait que j'avais réussi les émissions documentaires qui leur donnaient, disons... Vous étiez le réalisateur qui correspondait à ce qu'ils voulaient faire. Voilà, qui leur donnait une sécurité, en quelque sorte. Et d'ailleurs, ça a été très étonnant, parce que quelques jours après... Enfin, tout ça a été mené d'une manière très rapide. Quelques jours après, je me suis retrouvé à Fatima. Et on a commencé à écrire avec une scénariste qui s'appelle Geneviève Maupoe, qui est vraiment formidable. Et on a écrit. Et au bout d'un moment, le père Pasquale, qui était notre guide, notre conseiller historique, etc., nous a dit, bon, vous avez très bien écrit, c'est très bien ce que vous avez fait, mais enfin, on va montrer votre scénario à Sir Lucia. Alors, ça a été un grand moment d'angoisse, parce que... C'est un peu sa vie que vous étiez en train d'écrire, là. Oui, c'est ça, c'est exactement, c'est sa vie, c'est ce qui lui est arrivé, etc. Et au bout de quelques semaines, nous avons reçu une réponse, disons, tout est parfait, sauf quelques détails qui, jusque-là, avaient échappé aux historiens. Enfin, tout c'est une histoire, si vous voulez, très inattendue de ma vie. J'ai plutôt une carrière de télévision. Enfin, vous savez, la dernière émission que j'ai faite, c'était la traque des nazis, ou dans l'intimité d'Hitler sur TF1, il n'y a pas longtemps. Donc, je n'étais pas immédiatement porté. D'ailleurs, on ne m'a jamais demandé, d'ailleurs, à aucun moment, si j'étais catholique, d'ailleurs, entre parenthèses. Alors, c'est la question que j'allais vous poser, parce que, avant de parler de la documentation sur laquelle vous êtes basé pour écrire, vous y avez répondu partiellement, on va y revenir. C'est un film basé sur les faits, donc à mi-chemin entre la fiction et le documentaire. Mais c'est un film réalisé également avec votre foi, point d'interrogation ? Je ne crois pas que la foi, je l'ai. Vous savez, je suis catholique depuis l'âge de 20 ans. Ça, ça vient du fait que j'ai été élevé dans une famille d'extrême-gauche. Ma mère était communiste et mon père était très, très socialiste. Enfin, dans le genre, il se situait plus à gauche qu'à l'époque, je vous parle là des années 50. Il se situait plus à gauche que ma mère, vous voyez, qui était communiste. Alors, c'est pour vous dire qu'à table, à tous les repas, on mangeait du curé, du rabat et de l'ayatollah. Enfin, ils avaient une haine profonde pour la religion, ce qui d'ailleurs, entre nous, fabrique des enfants séminaristes. C'est comme ça qu'on a la foi. C'est que, quand on est confronté sans arrêt à cette espèce de haine farouche de toute la religion, on finit par faire le contraire. A contrario, vos parents auraient été excessivement catholiques, vous auriez fini gauche juste. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Donc, si vous voulez, j'avais une foi profonde. Mais à aucun moment, cette foi n'a été en cause. D'ailleurs, de toute manière, si vous voulez, je me suis engagé dans cette affaire. Un peu comme vous, dans cette émission que vous faites. C'est-à-dire, dans un profond mystère. En fait, je ne savais rien des apparitions. Et d'un seul coup, elles me sont apparues. D'ailleurs, j'ai fait un autre livre dessus aussi. Parce qu'elles me sont apparues comme un phénomène inexplicable et digne d'une... Enfin, je suis presque de l'ordre de la sainte terreur, si vous voulez. En tout cas, c'est un grand mystère. Oui. L'autre livre auquel vous faites allusion, il s'agit de Lorsque Marie parait, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord, aux éditions Robert Laffont. C'est ça. Mais j'ai remanié le livre sur l'apparition. Et pour lui donner, d'une part, encore plus de sens et aussi mon expérience. Et d'autre part, parce que depuis, le fameux troisième secret a été révélé. Alors, on va y revenir en fin d'émission. On parlera également, on élargira le débat en fin d'émission sur les apparitions mariales en règle générale. Et celles concernant les pays de l'Espa. Alors ça, en revanche, c'est quelque chose que j'ignorais. Des apparitions mariales aux pays de l'Est, dont vous écrivez d'ailleurs que parler d'une apparition de la Vierge en Europe occidentale ne pose aucun problème. Ah oui, c'est ça. On risque au pire... On a vu la Vierge sous Staline. Ah oui, là, c'est le goulag direct, quoi. C'est plus dangereux, si vous voulez. On risque sa peau, là. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Ça m'a beaucoup frappé, ça. On y reviendra donc tout à l'heure. Alors, parlons maintenant, si vous le voulez bien, toujours dans ce préambule, des documents, de la documentation que vous avez utilisée pour écrire, pour mettre en fiction ce qui a été réalité. Où se situe, lorsqu'on se plonge dans votre livre ou dans votre film, la part de fiction, voyez-vous, et la part de réalité ? Parce que tout ceci était traitement lié. Alors, sur quelle documentation avez-vous bossé ? Bon, d'abord, il y avait un certain nombre d'ouvrages, si vous voulez, qui existaient déjà sur la question. Et puis, un certain nombre même de films que j'ai évidemment tous visionnés et qui m'ont laissé un profond malaise, si vous voulez. Parce qu'ils ressortaient tous de ce qu'on peut appeler l'art saint-sulpicien. C'est-à-dire, vous voyez une espèce de glorification, de vision, comme ça. C'est pas exactement le terme, c'est ça, saint-sulpicien. Presque mièvre, vous voulez dire ? Oui, tout à fait, bien sûr. Et d'autre part, j'avais des idées très arrêtées. C'est que je savais qu'à partir du moment où j'arriverais à définir les scènes et les transcrire, si vous voulez, les scènes qui appartenaient à l'histoire, si vous voulez, telles qu'elles avaient été racontées dans un certain nombre d'ouvrages, quand même assez sérieux, si vous voulez. Et à partir du moment où les spécialistes, c'est-à-dire les gens qui m'entouraient à Fatima, pouvaient me dire, bon, c'est comme ça que ça s'est passé, et où nous avions l'accord de Lucia, qui était un témoin. Un témoin de première importance, oui. À partir de ce moment-là, je savais que j'allais m'engager dans un mode de mise en scène très particulier. J'ai commencé par refuser toute forme de comédien, tout ce qui pouvait être des comédiens de profession. Et même, si vous voulez, je refusais, quand on faisait ce qu'on appelle le casting, je refusais même les enfants ou les adultes qui avaient une expérience de théâtre amateur. Je voulais qu'il soit complètement... Pierre, je ne sais pas. Oui, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, c'est étonnant parce que l'enfant qui joue le rôle de Francisco, et d'ailleurs Lucia, la toute jeune fille qui joue le rôle de Lucia, était des descendants de la famille des voyants, des enfants, des apparitions. Le fait de tourner aussi exactement à l'endroit où s'étaient passées les apparitions, vous voyez. Il y a eu une période qui a été une période assez, j'allais dire, bénie, qui a été à tous les cas une période très fructueuse pour le film, qui a été une période où je me suis imprégné aussi de cette région du Portugal, qui est une région très dure, avec des petits Portugais rabelés, enfin, je dis ça parce que mon équipe de tournage du cinéma portugais, qui, comme vous savez, est un grand cinéma, était plutôt constituée de grands types blonds et qui étaient aussi portugais. Dont un communiste, d'ailleurs. Oui, enfin, celui dont je parle, qui était communiste, mais enfin, il n'y avait pas plus. D'accord, très bien. Une dernière chose avant de faire une première pause, Daniel Costel, j'imagine qu'en tant que réalisateur, déjà, ça c'est à peu près normal, mais là, ça doit être un petit peu plus particulier, peut-être plus profond, vous n'êtes pas ressorti de cette expérience indemne ? Ou pareil que quand vous y êtes entré, si vous voulez ? Je serais, vous savez, je crois que quand on est confronté à un tel mystère, à une telle force au-delà des choses, au-delà des murs dans lesquels nous sommes, si vous voulez, on a peut-être une ou deux possibilités de réagir. Il y a des gens, si vous voulez, qui s'enferment dans la trappe et dans un couvent et qui se mettent à prier toute la journée. C'est une formule, si vous voulez. Moi, j'ai continué ma vie et mes films, si vous voulez, et je suis marié, voilà, j'ai un enfant, et j'ai continué à vivre normalement. Mais quelque part, je sens la présence, je n'allais pas dire de la Vierge, mais je sens une présence, si vous voulez, constante auprès de moi. Ça, ça date effectivement de Fatima et de ce tournage, qui par ailleurs a été un tournage insensé, parce que, vous savez, les réalisateurs aiment bien parler de leur tournage, parce que ça, c'est comme les soldats parlent de leur guerre. Alors, tout s'est fait, si vous voulez, tout s'est organisé dans ce tournage pour que les choses se passent mal. C'était déjà un tournage assez difficile, parce que ce n'était pas des moyens immenses. Je crois qu'on s'en est très, très bien sortis. Il y avait un chef opérateur français qui s'appelait Charlie Gaëta, qui était formidable. La direction d'acteurs n'a pas dû être évidente non plus, vu que c'était tous des non-acteurs. Ça, justement, je veux dire. Voilà, c'était... Je ne veux pas me comparer à mon maître Robert Bresson, si vous voulez, ou à des gens qui ont une espèce comme ça de pratique des comédiens non professionnels. Mais là, je veux dire, j'ai trouvé des enfants qui étaient tellement imprégnés eux-mêmes, si vous voulez, du mystère du lieu, du mystère de leur passé, de leur famille, de ce qui s'était passé à Fatima. Vous comprenez qu'il n'y avait aucun problème, si vous voulez. Ils transmettaient. Au contraire, ce que je devais leur insuffler, si vous voulez, c'est le non-jeu, une espèce comme ça d'être simple, vous voyez. Et je crois que Patrick Brion, qui dirige le cinéma à France 3, me disait, ça ressemble au film des frères Taviani. Bravo, je suis très content qu'on me dise ça. D'ailleurs, ça a été diffusé par France 3, le film. Mais si vous voulez, c'est vrai que l'idée, c'était de continuer dans le sens de la vérité. Enfin, il s'est organisé quelque chose qui ressemblait à un documentaire. Mais bon, c'est un vrai film de toute manière, et très émouvant, je crois. Mais si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que toute cette histoire se passe dans la relation qu'on en a, elle se passe par grand soleil, enfin, vous voyez, la danse du soleil, etc. Il a plu tous les jours, tout le temps, du début à la fin. Alors, on a vécu dans une espèce comme ça de tragédie, si vous voulez, en même temps, qui était la tragédie du tournage. Et je crois que ça a beaucoup servi, parce que ça a rendu les choses moins évidentes, moins faciles, entre guillemets. On en a bavé comme tout le monde, y compris les enfants. Oui, et ça vous a apporté, je comprends maintenant que vous me parlez de la météo, ça a participé à vous apporter une belle lumière aussi. Voilà, c'est en fait, c'est en fait, on a tourné pendant les éclaircies. Voilà, ouais, ouais. S'il explique cette lumière tout à fait particulière. Dans des fesses comme ça de fièvre et tout ça. Vous savez, je trouve que, je vais vous citer quelqu'un, parce que je trouve quand même l'action de Jean-Daniel Belfont, qui est l'éditeur à la fois des Presses du Châtelet et de l'édition de l'archipel, qui installe ces films à l'intérieur de ces livres, ça fait quelque chose qui est vraiment, je crois, une merveille. Je trouve que c'est lui qui a inventé, finalement, cette idée. C'est formidable. Daniel Costel, vous restez avec nous. Nous allons entrer, juste après cette première pause, dans le vif du sujet, si j'ose dire, dans l'aspect historique, dans les portraits de ces trois enfants, ces trois voyants. Vous allez nous décrire le contexte historique et sociologique du Portugal à l'aube, comme ça, de ce XXe siècle, pendant la Première Guerre mondiale, 14-18. Et puis, nous déroulerons, comme ça, ce dossier, jusqu'à, vous nous l'avez dit, de toute façon, au début de cette émission, le troisième secret de Fatima, ou la troisième prophétie de la Vierge, qui s'est déroulée, donc, à Fatima. A tout de suite. Apparition à Fatima, c'est le titre du livre qui me sert de base pour cette première partie de l'émission, un livre et un film, écrit et réalisé par Daniel Costel, qui est mon invité. Daniel Costel, entrons dans l'histoire, proprement dite, avant de nous présenter les trois enfants, Francisco, Jacinta, c'est comme ça que l'on dit, Jacinta. Oui, oui. Et, Lucia, le contexte historique, décrivez-nous un petit peu ce village, leur vie, du Portugal, à cette époque-là. D'abord, il faut se dire que le Portugal est en guerre contre l'Allemagne et que, dans le nord de la France, les Portugais vont se, à la fois, se couvrir de gloire, comme on dit, mais aussi, vivre un véritable massacre, la bataille de l'Adil. Et, c'est un climat de profonde misère qui règne au Portugal et, en même temps, le Portugal est un pays, à l'époque, j'allais dire, déchristianisé. C'est un pays de gauche, violemment opposé à tout ce qui a été, au fond, le fondement de tout ce qui était autour de la péninsule ibérique, c'est-à-dire Dieu. C'est le début de la grande révolution portugaise qui va se terminer un peu plus tard, mais, pour le moment, on est en plein dedans. Si vous voulez, les apparitions ne se passent pas dans un climat qui est un climat de religiosité et de mondialerie. Pas du tout. Au contraire, c'est un climat de misère dû à la guerre, c'est un climat de fatigue aussi. 1917, c'est terrible. Vous savez, c'est des années les pires de la guerre, c'est des années des mutineries, etc. Enfin, c'est un contexte qui est un contexte extrêmement dur. C'est une région très dure. C'est la région de la montagne du centre du Portugal et c'est un contexte historique assez violent. En tout cas, anti-chrétien, ça c'est clair. Oui. Et dans quel contexte vivent ces enfants ? Vous savez, la petite maison portugaise est centrée autour de la grande cheminée dans laquelle, d'ailleurs, on vit. c'est pas seulement on fait cuire, on se réchauffe, mais il fait tellement froid dans cette partie du Portugal. Moi, je vous parle d'un tournage qui a eu lieu à la fin de l'été qui était, on avait froid du matin au soir. C'est un endroit épouvantablement froid. et ils vivent dans leur... tous recroquevillés, enfin, dans leur cheminée. C'est assez étonnant de voir ça, de reconstituer ça. Je n'avais pas tout à fait compris, si vous voulez. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre comment ils fonctionnaient. Et là, ils ont des... sur l'âtre, si vous voulez, il y a une grande sous-pierre, si vous voulez, qui boue là-dedans. Et on met, comme dans tous les pays pauvres, une espèce de poté, un mélange de tout. Ils n'ont pas grand-chose à manger. Et ils vivent dans un climat de pauvreté, peut-être pas forcément de misère. C'est une... Ce sont des gens nobles. j'ai une passion personnelle pour le peuple portugais, enfin, pour les Portugais. Et je trouve que c'est des gens intéressants, assez solides, assez droits et beaux, je veux dire. C'est dans ce contexte que ces trois enfants, si vous voulez, dès qu'ils ont l'âge à peu près de tenir debout, commencent à garder les chèvres et les moutons. Et les moutons, en l'occurrence, oui. Alors, procédons maintenant à la description des trois voyants. Je vais vous demander de nous brosser le portrait de chacun d'eux. Ce que vous avez évidemment fait en tant qu'auteur et surtout réalisateur. il a fallu que vous imprégniez du personnage, de la personnalité de ces trois enfants pour les restituer au plus juste. Commençons par le garçon Francisco. Oui, Francisco, c'est un petit enfant assez simple qui a une foi simple et touchante, si vous voulez. Jacinta est une petite fille tourmentée et dont la foi n'est pas simple. elle est profonde et douloureuse, vous voyez. Lucia, elle, est une bonne grosse fille solide. Si on voulait analyser, si vous voulez, la rencontre de ces trois tempéraments très différents, on pourrait dire qu'ils se complètent d'une manière admirable. comme si au fond ces trois enfants n'avaient pu entre guillemets réussir ce qu'ils ont vécu si vous voulez que parce qu'ils étaient complémentaires de cette manière si vous voulez. Surtout quand ils ont subi quelques épreuves, on en parlera tout à l'heure auprès de leurs proches d'abord, de leur famille et ensuite dans un cercle plus large avec l'administration et l'administrateur en question. On peut en parler tout de suite si vous voulez parce qu'au fond on voit bien d'ailleurs la nature même des persécutions qu'ils ont subies elles viennent d'une part d'un monde portugais autour d'eux qui est un monde très anti-chrétien si vous voulez et puis d'autre part de leur famille qui sont très chrétiens eux mais par contre ils ne peuvent pas admettre ce genre de folie vous voyez ils sont battus dans tous les sens eux. Oui oui vraiment vraiment cela étant quand on a des enfants qui rentrent à la maison de leur âge et qui disent on a vu une belle dame c'est bon c'est quand même assez particulier peut-être nous en tant que parents réagirions-nous de la même manière peut-être Oui d'autant plus qu'on peut imaginer toute forme de toutes sortes de perversions d'horreurs de choses comme ça enfin je crois que ça a été en tout cas très très mal pris Berger donc eux par la force des choses pour aider leurs parents et Analphabet Ah oui complètement Il l'est très je veux dire parce qu'Analphabet a un côté péjoratif mais il l'est très totalement Oui vous pouvez dire ça comme ça la question si vous voulez de ces villages du centre du Portugal enfin il y avait probablement dans beaucoup d'autres pays si vous voulez il y avait toujours une idée si vous voulez qu'il y avait un personnage central dans le village qui pouvait lire transmettre des informations etc tout le reste c'était des gens tellement pauvres si vous voulez qu'ils avaient des petits troupeaux des bêtes une vie de paysans extrêmement pauvres à toute manière oui donc la notion si vous voulez des études etc enfin des notions qui n'existaient pas je vais vous citer en fait lire le tout dernier paragraphe de votre livre où vous parlez des enfants parce que c'est eux dont il s'agit tout au long du livre finalement ce qu'ils ont fait dites-vous c'est écrivez-vous c'est apporter au monde une image celle d'un homme en blanc sur la neige qui ouvre notre film celle de trois petits bergers qui incarnent l'innocence et la pauvreté eux méritaient de voir Dieu oui alors deux idées de ce télescope d'abord j'ai fait un film depuis avec Isabelle Clark ce film s'appelle Jean-Paul II et Jean-Paul II nous avons fait pour France 3 est un film qui s'ouvre par la vision de Jean-Paul II qui est en blanc dans la neige et qui est l'image en fait pour moi ineffaçable de Jean-Paul II le rapport que nous avons trouvé entre Jean-Paul II et Fatima est aussi très très important si vous voulez c'est un rapport il est venu évidemment plusieurs fois à Fatima il a pensé et il a dit que Fatima l'avait sauvé quand il a été victime d'un attentat donc dans cette phrase de mon livre je mélange si vous voulez à la fin du livre ces deux idées en ce qui concerne si vous voulez les raisons parce que c'est là où on arrive de pourquoi ces enfants ont vu alors si vous voulez on va poser la question de savoir ce qu'ils ont vu exactement ça c'est je crois que c'est fondamental et que c'est au centre si vous voulez de ce débat de ce soir si vous voulez c'est qu'ont-ils vu exactement mais en tous les cas s'ils ont vu quelque chose et bien je ne suis pas sûr que c'est parce qu'ils étaient illettrés ou parce qu'ils étaient innocents il y a une vous savez le vent souffle où il veut ce qui veut dire quand il s'est dit dans l'évangile le vent souffle où il veut cela veut dire que ça peut être ça peut être vous comme ça peut être vos auditeurs vous voyez qui peuvent effectivement se trouver confrontés un jour avec l'apparition c'est à dire ce que pour moi est une apparition ce que j'ai cru comprendre de tout ça si vous voulez donc nous pouvons tous être confrontés mais c'est vrai que ces trois enfants ont à la fois une sorte de ils sont complémentaires c'est à dire qu'ils s'aident chacun aide l'autre si vous voulez et d'autre part ils ont une disponibilité d'esprit ils sont ouverts d'une manière que nous n'atteindrons peut-être jamais nous-mêmes vous comprenez c'est nous sommes perdus dans notre monde qui est un monde dur beaucoup plus dur d'ailleurs à mon avis que la montagne du Portugal à l'époque et qui est un monde violent rapide pollué enfin et voilà c'est pour ça qu'effectivement ils ont peut-être été choisis je crois que tout le monde peut être choisi c'est ça le sens le vent souffle et vœux mais je crois aussi qu'eux ont été particulièrement comme beaucoup d'autres voyants d'ailleurs dans d'autres apparitions vous savez qu'il y en a eu plusieurs centaines je ne sais pas si vous voulez qu'on rentre dans le sujet parlons un petit peu qu'est-ce qu'ils ont vu et comment est-ce que cela s'est passé voilà moi j'ai pour comprendre ce qu'ils avaient vu je suis allé interviewer un aveugle un aveugle de naissance et je sais il savait ce qu'était une automobile n'est-ce pas parce qu'il avait lu à la fois des descriptions du monde dans lequel il vivait et puis des descriptions historiques enfin tout ça c'est grâce à l'écriture Braille n'empêche que il vous verrait d'un seul coup il serait mis en présence cet aveugle je voulais lui poser la question de savoir ce qui passerait si d'un seul coup il pouvait voir pendant quelques instants et bien c'est vrai qu'il aurait du mal à identifier ce qui est autour de lui les voyants c'est ce que j'appelle la parabole de l'aveugle les voyants ont été mis en contact avec quelque chose j'emploie exprès ces mots quelque chose de surnaturel si je peux exprimer ce qu'est Dieu si j'ose dire ça je pense que c'est l'amour alors cet amour comment est-ce qu'il peut se traduire si vous voulez qu'est-ce qu'ils ont vu ils ont vu quelque chose de fulgurant alors appelez ça l'amour le bien absolu tout ça ce sont des idées qui sont abstraites mais je pourrais les assimiler à une une sorte de fulgurance mais une fulgurance qui n'est pas seulement lumineuse qui n'est pas seulement une vision d'une lumière si vous voulez on pourrait imaginer ça mais on pourrait imaginer aussi quelque chose qui les enveloppe complètement qui est aussi une sorte de un parfum ou une douceur quelque chose d'inimaginable comment ces enfants pouvaient-ils traduire la vision de ce monde surnaturel autour de nous qu'ils avaient traversé comme s'ils avaient traversé le miroir vous comprenez comment pouvaient-ils le traduire et bien ce qu'ils connaissaient de mieux au monde ce qui était pour eux l'expression même de la bonté c'est la Vierge Marie telle qu'elle apparaît dans une église c'est-à-dire avec sa grande robe bleue ou blanche et son air angélique et ses yeux qui représentent pour les enfants le comble du bonheur la 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 mère la vision de la mère peut-être aussi une vision de punition de d'éducation de de surveillance c'est le rôle des mères tandis que la Vierge Marie elle elle représente le bien absolu je crois qu'ils ont traduit cette fulgurance sous forme de Vierge Marie et je crois que tous les voyants des 257 ou je ne sais pas quoi apparitions qui ont eu lieu dans le monde ont traduit une fulgurance par la Vierge Marie qui se rapproche dans notre inconscient et dans notre connaissance de de la religion comme le symbole même de la bonté et de et de la chaleur je crois que c'est ça qui est le fond du problème si vous voulez je peux je peux vous lire si vous aviez deux minutes je pourrais vous lire d'ailleurs un passage de mon livre parce que je l'ai regardé tout à l'heure et je me suis dit au fond je crois que c'est pas si vous voulez une sorte de navette spatiale divine c'est pas ça l'apparition de la Vierge c'est ça a probablement jamais existé nos petits bergers de Fatima ont-ils assisté à une descente du ciel de la Vierge j'en doute ce qui leur est arrivé me semble-t-il est beaucoup plus étrange plus profond et plus bouleversant voyez et je crois que ce qu'ils ont vu c'est quelque chose qui nous entoure je pense que la Vierge est assise à côté de vous dans votre studio elle est à côté de moi dans cette pièce et elle est Dieu qui nous entoure je comprends votre 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 discours je l'entends parfaitement mais vous n'aviez pas cette cette idée lorsque vous avez commencé à écrire le scénario vous y êtes arrivé vous avez approché ça petit à petit attention ça c'est arrivé quand j'ai écrit le livre et que j'ai encore une fois approfondi ce qui est arrivé c'est que je n'avais pas à me lancer dans ce genre d'analyse j'avais à raconter une histoire qu'est-ce qu'ils ont vu quand ils sont qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils sont revenus chez eux les enfants ils ont dit on a vu la Vierge alors elle a dit comment elle était alors elle était au-dessus d'un buisson elle était vêtue de bleu elle avait un regard merveilleux etc bon je veux dire ça c'est à mon avis la moindre des choses qu'il faut montrer quand on fait un film c'est-à-dire exactement ce qu'ils ont vu après si vous voulez on peut écrire des livres on peut faire des débats on peut en parler comme nous le faisons ce soir mais alors racontez-nous la montée en puissance de cette ferveur parce qu'au début il n'y avait que ces trois enfants ensuite ils étaient plusieurs milliers à se presser derrière ces trois mêmes enfants jusqu'à la dernière apparition et ce fameux soleil qui danse dont on parlera tout à l'heure dans votre film et dans votre livre les difficultés qu'ils ont rencontrées montrent que ces enfants étaient beaucoup plus solides qu'on ne le croyait parce qu'on ne supposait pas a priori au départ que ces trois petits bergers aient pu avoir la capacité à rebondir ou être costauds face notamment à l'administrateur qui leur a fait subir toute une série de choses absolument abominables pour des enfants oui tout à fait je crois que c'est très intéressant que nous ayons défini avant ce que pouvait être l'apparition c'est à dire cette fulguance dont je parle je crois qu'elle leur a donné surtout une force une solidité inimaginable si vous voulez ils ont supporté tout parce que non pas parce qu'ils avaient vu la Vierge mais qu'ils avaient rencontré Dieu c'est ça je le crois profondément ça se rapproche beaucoup votre discours peut-être vous y êtes-vous intéressé également aux expériences de mort imminente ce que vous êtes en train de nous décrire votre analyse du moins quand vous savez ces gens qui sont morts durant quelques secondes quelques instants sont plongés ont été plongés dans cette lumière extraordinaire vous en avez entendu parler de ça j'ai lu effectivement le livre de Philippe Labrault que j'ai trouvé remarquable et qui qui a vécu l'expérience personnelle je ne sais pas je crois qu'il s'agit de deux expériences différentes si vous voulez maintenant on peut évidemment les associer si vous voulez mais je ne sais pas je pense si vous voulez que dans ce cas précis puisque vous me parlez de ce qu'ils ont eu à subir les enfants qui sont d'ailleurs c'est d'ailleurs une histoire dramatique et le film relate cette histoire presque comme un roman si vous voulez qui va jusqu'à la fin et si vous voulez je pense que la cohérence si vous voulez de ce que nous venons de dire c'est le rapport entre encore une fois la fulgurance de ce qu'ils ont vu et la force qu'ils ont eu ensuite oui mais leur discours après ce qu'ils se sont infligés à eux-mêmes ces petits-enfants de souffrance volontaire ça c'est une c'est leur interprétation à votre avis non je crois que c'est tout à fait vrai ça correspond un peu à ce que nous disions tout à l'heure à propos de la trappe c'est à dire que quand vous avez rencontré Dieu si vous voulez alors vous avez plusieurs hypothèses de vie vous avez une hypothèse qui est de vous enfermer dans une dans une un monastère et puis prier toute votre vie vous avez une autre hypothèse qui consiste à vous dire surtout pour des enfants qui seront toujours exaltés enfin et excessifs sur tout cela enfin de se dire on a fait des péchés épouvantables bon ensuite vous avez quelque chose de très significatif qu'est la mort de ces deux enfants ils n'ont pas ils n'ont pas été sur ce chemin de la mort si vous voulez autrement qu'en se disant nous allons retrouver la Vierge vous voyez c'est l'idée c'est une sorte il y a une sorte de grande symbolique dans ce qui est arrivé si vous voulez on ne peut pas non plus croire en Dieu si vous voulez en refusant le fait de mourir bon mourir est obligatoire si vous voulez des 5 milliards d'êtres humains qui vivent actuellement sur cette planète aucun n'en échappera c'est clair donc il faut vivre avec si j'ose dire et bien l'idée de croire en Dieu est une idée qui rend cette mort bon qui la relativise en tout cas d'ailleurs c'est probablement aussi une des grandes c'est pas probablement c'est une des grandes données de la religion Daniel Costel une pause et on se retrouve dans quelques instants pour évoquer également les prophéties qu'a recueillies Lucia donc vous nous direz lesquelles et on parlera évidemment de la troisième prophétie à tout de suite étrange été Louis Bénédie Sud Radio nous parlons du dossier des apparitions à Fatima au Portugal avec Daniel Costel qui est mon invité ce soir qui a été le réalisateur d'une fiction d'un docu-fiction comme l'on dit actuellement qui s'intitule L'apparition à Fatima et l'auteur d'un livre paru aux éditions Presse du Châtelet livre qui est vendu avec justement un DVD et ce film parlons des trois prophéties énoncées par la Vierge donc à Lucia il n'y a que Lucia qui a entendu ces prophéties nous sommes d'accord oui c'est assez complexe il y en avait un qui entendait mais qui ne voyait pas ou l'autre qui voyait mais qui n'entendait pas ça fait partie effectivement de la symbolique de ces trois personnes qui réussissent ensemble mais peut-être qu'elle est vraie moi je me suis contenté si vous voulez vous voyez mon livre et mon film font partie d'un genre en particulier qui s'appelle la relation il y a des romans il y a des essais il y a des films il y a de l'histoire mais la relation c'est un autre genre on raconte une histoire comme elle s'est passée derrière on peut dire des choses je suis avec vous je vous connais un peu vous m'avez appelé avant cette émission et vous êtes chaleureux et très bonne interview je vous dois véritablement la vérité en échange n'est-ce pas je ne suis pas certain de de ces prophéties parce que autant ces enfants ont été combattus par un univers politique de leur pays très très hostile n'est-ce pas autant ils ont été dans un premier temps combattus par leur famille et puis ensuite suivis par une quantité de pèlerins exaltés enfin tout ça est en quelque sorte logique et normal et facile à exprimer et humain oui mais après je ne sais pas exactement quelle est la nature exacte je n'ai jamais vraiment su la nature exacte de ces prophéties et des trois secrets de Fatima je je peux avoir si vous voulez une attitude c'est pas le principal selon vous non non pas du tout je pense que le principal c'est de se rendre compte comme je l'ai fait tout à l'heure et comme je je m'en suis comme ça ça m'a pénétré si vous voulez après ce film de me rendre compte de que le monde de Dieu existe à côté de moi et que quelques êtres privilégiés ont pu d'un seul coup franchir cette barrière inimaginable si vous voulez ça c'est véritablement le sens du film et le sens du livre maintenant en ce qui concerne les trois secrets je pense que toute cette affaire a été à la fois combattue et probablement utilisée aussi c'est à dire que c'est assez curieux quand même le sens de ces paroles d'abord y a-t-il eu parole y a-t-il eu vraiment de messages c'est pas comme ça que je l'analyse quand on est imprégné si vous voulez d'un seul coup de la toute puissance de Dieu et de sa chaleur je suis pas sûr que ça se traduise en mots et puis je vois assez quand même une partie du clergé de l'époque qui était donc comme je vous l'ai dit sur la défensive enfin par rapport à une situation politique de leur pays mais aussi par rapport à une situation générale si vous voulez c'est à dire que probablement quelque part le Vatican est intervenu assez vite dans cette affaire et vous voyez que la première prophétie porte sur la conversion de la Russie vous imaginez je suis pas tout à fait sûr que une parole divine ait pu concerner la Russie dans le Portugal de 1917 par contre la Russie était clairement identifiée au Vatican par les autorités religieuses très catholiques de l'époque comme d'un seul coup le mal absolu vous comprenez c'est que on était en pleine révolution russe ça on est d'accord bon la seconde la seconde concerne la fin de la guerre ça je veux dire on peut toujours profitiser qu'un jour la guerre se terminera parce que c'est probablement tout ce qu'attendent les gens et voilà que voilà une parole rassurante le troisième secret lui est plus complexe et le cheminement de ce secret il est tout autant sous forme d'une révélation de Lucia à son son directeur de conscience dans son couvent elle elle dit des choses qui sont ensuite mises dans une enveloppe cachetée et qui sont ensuite transcrits et qui doivent être dites 20 ans plus tard ou 50 ans plus tard enfin je ne sais pas ça me paraît un mécanisme assez étrange si vous voulez bon et puis alors il est question de l'arme nucléaire et de l'horreur de l'arme nucléaire tout ça effectivement me paraît un peu bizarre si vous voulez je n'adhère pas à ça j'adhère totalement à l'idée qu'il puisse y avoir le phénomène des apparitions vu sous une forme comme ça de 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 contact avec le surnaturel ça c'est déjà suffisant si vous voulez vous voyez il y a de quoi déjà transporter les foules par million à Fatima vous voyez parce que le troisième secret comme vous le disiez fort justement a eu un cheminement tout à fait particulier en 1957 donc l'enveloppe cachetée contenant ce fameux troisième secret de 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 Fatima déjà ça c'est le titre d'un roman le troisième secret de Fatima c'est déjà plein très évocateur donc et remis au pape Pie XII ensuite Loussier avait précisé qu'elle ne devait être ouverte que beaucoup plus tard et c'est Jean XXIII donc qui a ouvert l'enveloppe et qu'il l'a lue en comité restreint et semble-t-il selon certains observateurs de cette époque là lorsque ceux qui ont lorsque les les cardinaux sont sortis du bureau de Jean XXIII après la lecture de cette prophétie entre guillemets ça n'allait pas fort ils avaient l'air très préoccupés avec le moral dans les chaussettes si je puis me permettre nous sommes nous sommes dans deux directions si vous voulez l'une est une direction que je sens très très forte encore une fois qui est cette cette idée de de fulgurance voilà et puis une autre qui est au fond une histoire qui n'aura jamais probablement un mystère si vous voulez qui n'aura jamais probablement de solution c'est tout à fait approprié à votre émission n'est-ce pas c'est le mystère voilà c'est je crois que cette situation si vous voulez est de nature à exciter l'imagination et l'intérêt des publics vous voyez et a bien éloigné finalement l'observateur de de la richesse de cette histoire qui est tout à fait ailleurs comme vous le précisiez voilà ça je ne sais pas ça je ne vous l'ai pas dit je ne pense pas que ça les éloigne au contraire ça peut les attirer vers cette histoire c'est à dire que quand vous commencez une histoire sous cette forme qui est carrément policière si vous voulez et dans lequel il y a du secret il y a une enquête si vous voulez il y a une révélation et bien petit à petit ça vous amène plus vers le mystère le fond du mystère je crois au contraire que ça fait partie de ce cas là sinon d'un plan élaboré du moins d'une conception ma foi très porteuse de cette affaire vous voyez ce que je veux dire je pense que quand on voit mon film on a envie d'en savoir plus long alors on lit le livre et puis ensuite on se dit je vais continuer à regarder et bien petit à petit on arrive vers le fond du problème qui est effectivement Dieu alors parlons maintenant puisqu'on reste dans le cadre du mystère et que nous sommes dans les aventuriers de l'étrange Daniel Costel parlons un petit peu de ce qu'ont aperçu des milliers de personnes à savoir ce soleil qui selon ce qu'ont rapporté journalistes ou encore ceux et celles qui étaient présents ce soleil qui danse entre guillemets racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé d'abord soyez le réalisateur mais cette fois-ci plutôt conteur qu'avec l'oeil rivé sur l'oeil de la caméra soyez plutôt conteur et voyons ensemble ce qui a bien pu se passer voilà ça c'est à la fin du cycle des apparitions disons quelque chose qui est très troublant et qui se rapproche plus de la première idée si vous voulez j'ai du mal à adhérer si vous voulez à l'idée de la vierge comme dans l'église quoi et qui prononce des paroles si vous voulez autant j'ai au contraire l'impression que la danse du soleil correspond à quelque chose de beaucoup plus fort et probablement de beaucoup plus proche des apparitions l'idée si vous voulez bon alors vous voyez au fur et à mesure des apparitions entre le mai et la fin des apparitions donc pendant quelques mois ou 13 de chaque mois oui vous avez petit à petit la foule qui des pèlerins qui se qui se rassemble enfin et qui grossit de mois en mois c'est ça oui et petit à petit vous obtenez une foule qui ne doit pas être très loin de de l'état d'esprit des des voyants au début de leur de leur rencontre avec le surnaturel si vous voulez donc ce qu'ils ont vu ce qui est très intéressant c'est que ce qu'ils ont vu tous ensemble ce n'est pas la vierge qui apparaît c'est une manifestation lumineuse alors ils ont appelé ça la danse du soleil effectivement ils ont vu quelque chose qui bougeait si vous voulez dans l'air qui était alors à mon avis exactement ce qu'ont dû voir les enfants au départ je crois que je crois que puisque je parle de fulgurance puisque je vous parle d'une lumière surnaturelle quelque chose qui les enveloppait etc je crois que là les les pèlerins qui étaient là cette foule les pèlerins a dû voir exactement la même chose je crois que là il y a une sorte de confirmation si vous voulez de ma première hypothèse je crois que c'est ça qui s'est passé Daniel Cossel si vous permettez et puis l'expression va être tout à fait juste je vais être durant quelques instants l'avocat du diable puisque c'est une expression en plus tout à fait cléricale quand on parle de canonisation ou de béatification il y a ce qu'on appelle l'avocat du diable est-ce que dans l'état d'esprit de cette fièvre montante de plus en plus forte et de cette foi exacerbée entre guillemets ces milliers de personnes est-ce que c'est parce que j'imagine je suppose que vous vous êtes posé la question n'ont pas vécu une sorte d'hallucination collective vous voyez je vous ai répondu à l'avance je vous ai dit qu'ils ont probablement vu la même chose que les enfants au départ c'est-à-dire que s'ils avaient eu une hallucination collective je vois pas pourquoi ils auraient pas vu la vierge ou imaginer c'est ça l'étymologie d'hallucination si vous voulez ils auraient imaginé qu'ils aient voyé la vierge puisqu'on leur parlait de ça seulement très juste tant qu'à faire tant qu'à être halluciné autant voir absolument c'est tout à fait vrai c'est un bon argument effectivement et les enfants peut-être ont-ils vécu eux aussi une hallucination je sais pas quand une hallucination prend une ampleur de ce type si vous voulez là il y a quelque chose qui est analysable d'une autre manière si vous voulez je crois que c'est ce qui s'est passé j'ai à la fois si j'ose dire à la fois la foi et une sorte de la formation d'historiens si vous voulez et et de journalistes enfin qui c'est qui a fait de moi un documentariste si vous voulez donc rigueur ce qui veut dire ce qui veut dire rigueur et analyse voilà qui ne me pousse pas si vous voulez à adhérer de cette comme ça c'est pas la foi du charbonnier si vous voulez je l'envoie d'ailleurs parce que je la respecte beaucoup cette foi j'ai pas mis en doute ça j'ai pas à aucun moment dans mon livre ni dans mon film nulle part j'ai parlé d'hallucination je n'ai pas je n'ai pas vécu ça j'ai parlé de mystère oui certainement mais pas d'hallucination non je crois pas vraiment ouais donc revenons à ce soleil ou à la danse du soleil ces trois enfants selon votre idée ont été les catalyseurs pour toutes les tous les les milliers de personnes qui étaient là pour leur faire entrevoir quelques instants leur faire avoir durant quelques instants ce contact privilégié qu'ils avaient eux avec ce monde surnaturel je crois pas que ça soit seulement pour ces gens là c'est aussi pour moi pour vous pour tout le monde je crois que c'est un c'est un moment grave de l'histoire ce qui est sorti de tout cela c'est un pèlerinage alors vous savez il y a deux c'est un pèlerinage qui draine énormément de monde c'est très intéressant parce qu'il y a deux grands pèlerinages enfin il y a beaucoup de pèlerinages mais il y en a deux grands dans le monde c'est Lourdes et Fatima Lourdes est le pèlerinage des malades et Fatima le pèlerinage des gens heureux Lourdes c'est la souffrance Fatima c'est le bonheur on vient demander à Dieu d'être guéri à Lourdes et on vient le remercier à Fatima il y a là quelque chose aussi de très troublant si vous voulez et puis encore une fois ce qui s'est passé c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre si vous voulez et que j'ai fait ce film sans doute pour justement témoigner aujourd'hui si vous voulez témoigner de notre temps si vous voulez de l'importance de ce qui est arrivé à ces enfants mais je voudrais ajouter quand même que la mort n'est pas forcément un drame les enfants ont rejoint ce qu'ils appellent la Vierge enfin ils ont rejoint Dieu et le bonheur suprême j'imagine très vite après la guerre n'est-ce pas dans cette horrible épidémie de grippe espagnole fondée sur la misère et sur la terrible nez de la guerre n'est-ce pas c'est ça qui a fragilisé les populations il y a eu 20 millions de morts et l'autre elle est restée et ça ne l'a pas beaucoup amusé si vous voulez de rester vivante j'ai une cousine aux Etats-Unis qui son fils a été assassiné à l'âge de 20 ans et aujourd'hui elle a 94 ans et elle a donc vécu presque 70 ans à pleurer son fils je trouve que c'est un châtiment bien dur elle a eu du mal à survivre mais elle a vécu très longtemps et il y a aussi quelque part cette survie très longue de Lucia nous interroge sur la mort très rapide des deux autres vous voyez il y a quelque chose qui est profondément symbolique dans tout ça un peu comme toutes nos actions de notre vie ou ce que nous rencontrons si vous voulez peut avoir figure de symbole vous voyez les deux enfants Francisco donc et Jacinta qui sont décédés à la sortie de la guerre ont été béatifiés oui les deux enfants et je l'ai précisé tout à l'heure Lucia est décédée en 2005 à l'âge de 105 ans c'est ça vous signalez dans votre livre parce que au départ du film enfin du film au départ de l'écriture dans votre livre vous dites avoir une comment dirais-je une attention particulière pour Jacinta qui était cette petite fille je vais vous raconter une histoire sur Jacinta qui est quand même tout à fait extraordinaire parce que là vous voyez l'action enfin je sais pas faisons attention aux mots n'est-ce pas je dirais l'action de la Providence j'avais du mal à faire ce qu'on appelle le casting c'est-à-dire que nous étions tous les jours dans ce bureau à Fatima n'est-ce pas et nous recevions des quantités de jeunes filles d'enfants si vous voulez de 10 ans et j'essayais de trouver chez ces enfants la fièvre la profondeur du regard de Jacinta et j'étais avec madame Monpeu je dis à Monpeu nous étions tout le temps en train de travailler et nous a perfectionné le scénario etc et il y avait sa fille Lucille qui était en dessous de nous et qui jouait en dessous de nous qui avait 10 ans et qui s'occupait tant bien que mal elle était avec nous au Portugal c'était pendant les vacances d'été et à un moment je dis à Geneviève Maupu je suis désespéré parce que j'ai l'impression qu'on ne trouvera pas cet enfant et Lucille qui ressemblait d'une manière absolument frappante à l'idée qu'on pouvait se faire de Jacinta nous dit mais pourquoi je ne fais pas le rôle moi et on lui dit mais tu ne parles pas portugais parce que le film est en version originale portugaise ce que vous voyez est une version française mais nous l'avons tournée en version originale portugaise et elle a dit je vais l'apprendre et en fait elle a appris le portugais et qu'elle a parlé parfaitement en 8 jours ce qui est impossible si vous voulez elle a joué son rôle en portugais sans aucun espèce d'accent et là il y a quelque chose qui m'a toujours beaucoup frappé beaucoup interpellé je veux dire je n'ose même pas en parler parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre aussi du mystère les deux enfants Jacinta et Francisco ont été béatifiés en 2000 donc très longtemps après leur décès évidemment et vous signalez dans votre livre qu'une jeune fille portugaise a été reconnue comme miraculée par l'intercession de ces deux enfants oui parce qu'il faut un miracle pour être béatifié il faut qu'un miracle soit reconnu c'est un très long processus je dois vous dire que bon je veux dire j'ai pas une je suis pas j'adhère pas à tout ce qui est tout ce qui sont les manifestations administratives de l'église si je veux dire mais bon je suis un bon catholique mais enfin enfin un bon catholique qui est un bon catholique ? en tout cas ce qu'on peut dire pour avoir ouvert ce dossier de nombreuses fois au sein de cette émission sur Sud Radio je peux vous dire que le côté études scientifiques concernant les guérisons dites inexpliquées de Lourdes ou d'ailleurs quand l'église déclare que c'est une guérison inexpliquée on peut faire confiance à la solidité du dossier sur le plan scientifique il n'y a rien à redire en tous les cas c'est sûr que le principe de base de tout ce système si vous voulez c'est de ne pas prêter le flanc à des critiques à des interprétations qui pourraient être hostiles c'est clair il faut faire attention Daniel Costel une dernière pause et ensuite on va ouvrir le débat peut-être de manière beaucoup plus large avec d'autres apparitions mariales sur lesquelles vous vous êtes penché qu'il vous intéresse j'ai découvert tout un tas de chiffres concernant les apparitions mariales notamment dans les pays de l'Est j'ignorais et après tout pourquoi est-ce que les pays de l'Est n'auraient pas eu droit également à des apparitions mariales on va en parler ensemble dans quelques instants juste le temps pour moi de rappeler à ceux et celles qui nous écoutent vous pouvez intervenir vos commentaires vos questions par le biais du SMS sur votre portal vous tapez sud vous laissez un espace vous rédigez votre texte et vous l'envoyez au 71 200 vous pouvez également intervenir de vive voix en appelant notre standard Morad est là pour vous y accueillir au 0 826 300 300 si vous désirez poser des questions à mon invité Daniel Costel à tout de suite Sud Radio vous offre un étrange été avec Louis Bénédic nous parlons des apparitions à Fatima au Portugal bien entendu avec un livre qui a ce même titre apparition à Fatima paru aux éditions presse du Châtelet avec ce livre il y a un DVD réalisé par Daniel Costel une fiction qui relate au plus proche de la vérité le parcours de ses trois enfants Francisco Jacinta et Lucia qui ont été les trois enfants qui ont vu ces apparitions de la Vierge au Portugal donc Daniel Costel est mon invité je vous rappelle tout à l'heure que nous parlerons d'OVNI et d'extraterrestres on changera de planète si je veux dire pour rester dans la métaphore OVNI avec Pierre Lagrange qui lui est l'auteur d'un bouquin intitulé OVNI ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez c'était également aux éditions Presse du Châtelet et on n'a pas fait exprès de prendre deux livres des éditions Presse du Châtelet ce soir absolument pas Daniel Costel vous êtes l'auteur également d'un livre Lorsque Marie paraît aux éditions Robert Laffont donc les apparitions mariales vous intéressent évidemment et vous vous êtes penché sur d'autres apparitions mariales vous les avez même comptabilisées ça fait l'objet d'un petit chapitre à la fin de votre livre et vous écrivez on signale aussi des apparitions au Mexique donc là on se dit oui pourquoi pas c'est très très catholique au Mexique ils ont une ferveur effectivement très forte mais également en Algérie en Chine en Egypte au Liban en Afrique Noire et en URSS comment avez-vous eu vent de ces différentes apparitions qui ne sont peut-être pas reconnues par l'église catholique du reste oui il y a une forme de reconnaissance si vous voulez en tous les cas de comptabilisation il y a effectivement des quand on a préparé ce livre avec un garçon qui s'appelle Georges Vert on a retrouvé effectivement des trucs très très curieux en Roumanie en Lituanie en Russie en Tchécoslovaquie en Ukraine enfin on va croire que l'Ukraine c'est un pays très religieux oui enfin vous voyez le fait que ça arrive là et qu'on ait des références là-dessus montre effectivement que des gens qui se sont manifestés des gens qui avaient vu la Vierge ils n'ont pas dû être très bien reçus par le KGB c'est bizarre c'est très bizarre de toute manière vous savez puisque c'est le titre de votre émission je veux dire tout ça est de l'ordre du mystère je veux dire on n'a pas fini d'ailleurs d'analyser de regarder ce qui m'intéresserait aussi c'est de voir un peu comment votre public réagit sur tout ça parce que au fond voilà une enquête que on peut mener sans cesse je veux dire à la fois dans ces pays dans ces aussi chez nous si vous voulez sur ces centaines d'apparitions si vous voulez quand vous dites centaines d'apparitions vous voulez dire par là que ce phénomène est finalement très très fréquent beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit pas vraiment puisque là il s'agit pratiquement sur je crois que nous avons essayé de remonter à quoi deux siècles enfin c'est sur deux siècles ça fait pas oui ça fait quand même beaucoup de manifestations mais ce qui tendrait si vous voulez à confirmer ma première interprétation c'est à dire que c'est vrai que à partir du moment où il y a eu beaucoup d'apparitions on a tendance à penser qu'il peut y avoir comme ça une espèce de passage dans l'autre monde si j'ose dire c'est exactement comme les les expériences de mort de mort imminente de mort imminente oui vous savez finalement vous voyez il y a une espèce comme ça de de sentiment qu'on on a pu avoir la preuve en quelque sorte qu'il existait un monde dans lequel nous baignons je ne sais pas même pas un monde parallèle qu'il y a un monde dans lequel nous sommes aussi je crois que tout ça nous amène à la même conclusion à la même rencontre avec ce qu'on appelle faute de mieux le surnaturel donc si je suis bien c'est ce que disent les soufis vous savez ils disent que nous nous rêvons notre monde et que en fait quand on va mourir on va se réveiller dans l'autre c'est très joli ça doit être pas très loin de ce que de ce que disent aussi les aborigènes en Australie éventuellement en parlant de relations comme ça entre le rêve et la réalité nous rêvons notre vie et nous allons nous réveiller dans la vraie vie ce que disait Soufi oui donc si je pousse votre raisonnement jusqu'au bout finalement Daniel Costel c'est que ceux qui ont vécu des apparitions qu'ils appellent ça selon le nom qu'ils donnent à leur divinité à leur dieu quelle qu'elle soit c'est peut-être tout simplement cette espèce de ils ont eu la possibilité à un moment de passer de l'autre côté durant quelques instants et ça ce serait totalement universel certains peuvent l'appeler Allah Dieu la Vierge Marie ou Quetzacoatle etc je suis sûr de ça il leur donne une transcription si vous voulez culturelle évidemment une interprétation qui est à leur portée si vous voulez c'est assez au fond terrifiant aussi pourquoi ça terrifiant je sais pas c'est ça a quelque chose de je sais pas c'est plutôt rassurant de se dire que finalement il y a une sorte d'universalité comme ça à tout ce que les gens ont vu de points communs de traits d'union entre tous ceux et toutes celles qui ont vécu des apparitions quelle que soit leur culture ou leur religion et que tout ça procède de la même chose finalement je trouve ça plutôt rassurant et harmonieux l'un de mes témoins vous savez religieux dans ce livre dit au fond tout est affaire de conversion quand on est en face d'un tel mystère on a envie de se convertir si vous voulez mais la conversion n'est pas seulement de dire je suis chrétien ou je suis catholique si vous voulez la conversion c'est une conversion de tous les jours on sent bien ce qui retranche de ce monde et ce qui vous apporte à ce monde ce qui vous entraîne dans ce monde ce qui vous entraîne c'est le bien et ce qui vous retranche c'est le mal je suis intéressé depuis quelques années par le phénomène du nazisme c'est pour ça que j'ai fait la traque des nazis c'est pour ça que j'ai fait le film Eva Braun dans l'intimité d'Hitler cette étude du mal est très intéressante je crois que le mal si j'ose dire ça fait mieux comprendre ce qu'est le bien le nazisme est pour moi l'un des pires fléaux de l'humanité un des moments si vous voulez où les hommes sont allés le plus loin dans le mal le mal absolu si vous voulez et ils se sont retranchés complètement voilà ils ont probablement les gens qui ont fait ça sont probablement je sais pas dans quelle situation ils peuvent se trouver si longtemps après leur mort si vous voulez mais je ne pense pas qu'ils aient accès à cet autre monde en quelque sorte tout ce qui est dit dans les dans l'évangile et dans les autres doctrines religieuses si vous voulez qui sont très respectables qui disent que au fond nous passons selon notre état selon notre selon notre connaissance si vous voulez et bien toute cette histoire de Fatima est en somme une démonstration de ça vous voyez il faut un degré de en quelque sorte de sainteté c'est à dire de conversion il faut aller vers ça alors c'est pas forcément de rentrer à la trappe effectivement mais c'est au moins de rechercher tous les jours je veux pas du tout prendre un ton de prédicateur n'est ce pas mais je crois qu'il faut rechercher tous les jours le bien et c'est vrai que tout ce qui est la non-violence tout ce qui est le refus de la violence tout ce qui est c'est la recherche du bien la recherche du bon du beau et même quelle que soit sa religion mais quelles que soient les difficultés de la vie d'ailleurs ça fait partie aussi ça d'une d'une sorte de symbolique aussi de ce film et de ce livre et de cette histoire si vous voulez que je raconte c'est la symbolique c'est d'avoir l'âme de pouvoir entrer et bien le jour où on meurt et bien on a on entre dans cette je suis absolument persuadé qu'on peut selon sa conversion selon ce qu'on a fait on peut entrer dans ce monde je crois que c'est ça la symbolique de Fatima Daniel Costel un auditeur nous appelait pour demander si vous pouviez parler de l'apparition de la phallette c'est Maurice en l'occurrence ça vous dit quelque chose oui oui on peut parler de tas d'apparitions je crois qu'il faut vraiment renvoyer au livre parce que là on est parti pour c'est pas pour dire voter en touche si vous voulez je ne cherche pas à esquiver mais là vraiment si on rentre dans le détail des apparitions là il faut vraiment prévoir un petit déjeuner on va faire monter comme disent nos amis de la police les bières et les sandwichs oui c'est ça exactement alors je signale quand même au passage que dans votre livre vous demandez vous faites un appel à documentation concernant certaines apparitions françaises que vous citez d'ailleurs qui vont pêle-mêle de on va dire 1920 jusqu'à 1982 d'ailleurs pour pour certaines vous continuez à travailler sur ce sujet à creuser malgré tout à aller dans le détail de plusieurs phénomènes d'apparition mariales pas en ce moment si vous voulez je vous dis je m'occupe de toute façon autre chose même de l'opposé si vous voulez mais pourquoi pas je veux dire c'est un sujet effectivement qui encore une fois c'est ce que je disais tout à l'heure c'est un sujet inépuisable c'est un mystère inépuisable si vous voulez et effectivement je pense qu'il faudrait effectivement reprendre comme nous l'avons fait si vous voulez à quelques années d'intervalle ces textes pour les continuer si vous voulez c'est vrai que de toute manière on a des des éléments qui arrivent comme par exemple la divulgation du troisième secret si vous voulez qui a été un événement tout de même oui comment a-t-il été divulgué dites-nous ça vous voyez c'est un processus qui passe par de Jean XXIII à Jean-Paul II si vous voulez enfin si vous voulez il y a eu divulgation et non-divulgation c'est très compliqué là aussi c'est un mécanisme qui ressemble un peu à celui de la béatification ce que j'appelle un grand mécanisme administratif que vous ne portez pas dans votre coeur ça emporte pas votre conviction ce n'est pas vers ça si vous voulez que je tends je pense que à la fois dans la religion musulmane dans la religion juive et au fond vous avez vu dans les religions dans les aborigènes d'Australie si vous voulez il y a cette aspiration à j'essaie de trouver les mots exactement comme les les petits bergers si vous voulez il faut trouver le mot juste alors on utilise des mots qu'on connait si vous voulez je n'allais pas dire la sainteté mais la conversion l'idée de pouvoir pouvoir passer de l'autre côté vous voyez je ne suis pas sûr que bon qu'il y ait un cadre qui soit le cadre religieux et tout je trouve ça très bien il n'y a pas de mais bon il me semble que le cheminement intérieur est profond et doit être très une sorte d'élan de tous les jours enfin d'élan profond si vous voulez et pas formel mais vraiment de l'intérieur de soi Daniel Costel je rappelle le titre de votre livre Apparition à Fatima aux éditions presse du Châtelet avec le DVD qui est joint à ce livre d'ailleurs le DVD plus le livre si je puis me permettre c'est pas très excessif un petit peu moins de 23 euros pour les deux ce qui est tout à fait abordable ça ne vaut même pas le coup de s'en passer comme dirait la publicité donc le film et le livre Apparition à Fatima aux éditions presse du Châtelet je vais vous demander de rester avec nous encore quelques minutes accueillir ensemble mon deuxième invité Pierre Lagrange qui va venir nous rejoindre juste après la pause pour que vous échangiez que nous échangeons ensemble quelques mots concernant les ovnis puisque vous avez quelque chose à nous dire sur ce dossier si vous le voulez bien merci samedi soir passez un étrange été avec Louis Bénédie les dossiers les plus incroyables des aventuriers de l'étrange sur Sud Radio Daniel Costel est toujours en notre compagnie et nous accueillons Pierre Lagrange bonsoir Pierre Lagrange bonsoir bonsoir monsieur bonsoir alors merci de venir nous rejoindre Pierre Lagrange on va passer la deuxième partie de l'émission avec vous pour discuter d'OVNI avec votre nouvel ouvrage qui s'intitule ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez alors je ne sais pas si vous avez entendu une partie de l'émission juste avant Pierre Lagrange juste la fin donc vous êtes tous les deux Daniel Costel et vous même aux éditions Presse du Châtelet vous êtes collègue en quelque sorte si je puis me permettre alors Pierre Lagrange je vous ai demandé d'intervenir dans cette émission un petit peu plus tôt parce que Daniel Costel lorsque nous avons préparé ensemble cette émission au téléphone vous m'avez dit bah tiens ça tombe bien que vous parliez des OVNI parce que moi j'ai quelque chose à dire concernant ce dossier d'OVNI puisque vous êtes quand même un petit peu spécialiste de l'aéronautique et en même temps de l'histoire des inventions donc c'est un domaine que vous connaissez bien et vous m'avez révélé quelque chose de tout à fait étonnant Daniel Costel vous savez j'ai effectivement entendu beaucoup parler du livre de votre invité Pierre Lagrange qui est parait-il tout à fait étonnant et je en fait c'est pas du tout ni une c'est peut-être une information je sais pas si vous en parlez dans le livre malheureusement je l'ai pas encore lu je l'ai mais je l'ai pas encore lu voilà donc je voulais vous parler de cette histoire de la crêpe volante oui le Flopjack le XF5U1 oui le ChanceVoot V173 j'ai l'air très pédant comme ça ah oui alors là ça nous impressionne je vois ce que c'est je connais c'est un avion à L circulaire qui a volé à China Lake le 23 novembre enfin le premier vol c'est 42 mais il a surtout été envoyé à China Lake qui est une base ultra secrète aux 200 kilomètres de Los Angeles en Californie à partir de 47 et il semble que il y a une relation de l'atterrissage de nuit de cet avion avec des ailes circulaires et avec des des feux de position qui par définition étaient circulaires vous voyez oui et les gens qui ont vu ça de la route qui séparait la base de l'extérieur si vous voulez on parlait de soucoupes volantes et je crois que le Pentagone a beaucoup insisté pour suivre cette histoire pour aller dans ce sens là de manière à camoufler des essais secrets des essais secrets de la crêpe volante oui le problème c'est qu'en fait en 47 quand l'histoire des soucoupes volantes démarre donc le 25 juin 47 le numéro de mai 47 de Mechanics Illustrated contenait un gros dossier sur la crêpe volante donc un mois avant et l'article se finissait sur une remarque très curieuse il disait si jamais vous voyez passer un engin qui vole à une vitesse folle et qui a l'aspect d'une soucoupe ne vous étonnez pas ça sera la crêpe volante et la coïncidence est curieuse mais je pense que ça fait partie de toutes ces spéculations à l'époque sur les armes secrètes et je ne suis pas sûr que cet appareil permette d'expliquer toutes les observations qu'il y a eu sur le territoire américain pendant l'été 47 loin de là on a aussi parlé des ailes volantes par exemple des ailes volantes de Northrop qu'on a dit c'est peut-être des confusions et puis des projets allemands aussi oui alors les ailes volantes des frères Hortons et Lippich ça aussi on supposait que les russes avaient récupéré les savants allemands il y a eu toute une enquête qui a été faite d'ailleurs à la suite de l'histoire des secours volantes la base de Wrightfield a lancé toute une enquête pour retrouver les frères Hortons et les interroger donc il y a vraiment en 47 l'hypothèse des armes secrètes est une hypothèse qui est très présente mais de même qu'elle est restée très présente pendant toute l'histoire quand on parle d'ovnis en Belgique en 1989-90 on va soupçonner le F-117 américain donc c'est une hypothèse qui revient tout le temps moi ce dont je me rends compte pour avoir étudié de façon un peu détaillée les dossiers notamment ceux de 47 c'est que on ne peut pas expliquer toutes les observations c'est clair peut-être que des observations locales dans la région où sont testées les crêpes volantes ont donné lieu à des affaires où des gens ne savaient pas que cet engin existait mais dans d'autres situations notamment l'observation d'Arnold ou autre où on décrit neuf engins à la fois c'est clair que c'est autre chose Daniel Costel lorsqu'on a discuté ensemble au téléphone de ce que vous alliez nous dire on a évoqué ensemble une hypothèse de réflexion qui me semble intéressante et que j'ai envie de soumettre à Pierre Lagrange moi je serais responsable de la communication de l'US Army à cette époque là voulant protéger évidemment la confidentialité on est en pleine seconde guerre mondiale guerre froide évidemment les deux blocs s'affrontent finalement cette hypothèse de soucoupe volante m'arrangerait plutôt comme ça ça camouflerait le véritable objet des recherches c'est plutôt c'est une hypothèse mais c'est plutôt à votre invité de répondre oui tout à fait ça m'intéresse beaucoup d'avoir son point de vue disons que c'est vrai qu'il y avait certainement des projets secrets à l'époque mais bon pour ce qui est de la crête volante le secret avait été éventé puisqu'il y avait ce grand dossier d'un mécanique de la société donc c'est en couverture en plus du journal donc tout le monde entend parler de cette histoire là et sait quel est cet engin les ailes volantes elles sont également elles ne sont pas secrètes on sait qu'elles sont testées donc ça concernerait d'autres prototypes plus tardifs mais ce qui est alors pour le coup pour les américains les militaires étant donné le cloisonnement au sein de l'appareil militaire les enquêteurs militaires ceux qui enquêtent sur les soucoupes sont les premiers à soupçonner que c'est une autre branche de l'armée américaine qui teste quelque chose et comme ils savent qu'il y a eu le projet Manhattan et qu'ils n'en ont pas entendu parler donc le projet Manhattan a été un secret militaire au sein de l'appareil militaire d'abord donc il y a plein une grosse partie de l'armée qui ne savait pas qu'il y avait un projet pour construire la bombe atomique donc ils sont ils sont tout à fait sensibilisés à l'idée que c'est peut-être une arme secrète mais par contre d'un autre côté l'idée de devoir dire au public il y a des choses qui volent on ne sait pas ce que c'est ça, ça les angoisse énormément parce que ça veut dire qu'ils reconnaissent que l'espace aérien est violé sans qu'ils puissent rien faire c'est vrai c'est tout à fait vrai et bien écoutez merci beaucoup Daniel Castel merci beaucoup pour votre soirée merci d'avoir attiré l'attention sur la crêpe volante qui est effectivement beaucoup de gens l'ont oublié écoutez le Flying Pancake Flying Pancake c'est pas mal comme nom tiens Flying Flapjack aussi on l'appelait le Flying comment Pierre Lagrange ? Flapjack la crêpe volante ah d'accord très bien ok ou le gâteau volant très bien merci beaucoup Daniel Castel et à bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir Pierre Lagrange nous continuons ensemble donc je rappelle le titre de votre ouvrage OVNI ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez aux éditions presse du Châtelet c'est vrai que cette introduction est tombée fort à propos parler des crêpes volantes juste une parenthèse ça ressemblait à quoi ? la crêpe volante c'était un engin qui était vraiment circulaire qui était pas totalement circulaire il était circulaire à l'avant et puis il avait un peu triangulaire à l'arrière d'ailleurs un peu comme les descriptions des premières soucoupes de Kenneth Arnold à part que les soucoupes d'Arnold c'était le côté circulaire qui était en avant alors que dans la crêpe volante c'était l'inverse donc il aurait fallu imaginer qu'elles aillent à l'envers en plus en fait à reculons mais c'était un peu comme ça c'était très plat et il y avait deux hélices il y avait un habitacle à l'avant qui était moulé dans la structure circulaire de l'appareil c'était assez curieux comme engin et la Navy donc c'était principalement la Navy qui testait ça mais ça servait à quoi ? cet avion décollait plus court atterrissait plus court je pense que l'idée oui il y avait déjà ça quel est l'intérêt technologique ? l'intérêt c'était notamment de décoller sur des pistes beaucoup plus courtes et puis je pense d'offrir une surface très réduite pour les éco-radars dès l'époque il y a des recherches très poussées sur la furtivité et les ailes volantes le B2 c'est la fin d'un long projet qui commence dans les années 30 chez Northrop notamment c'est quoi le B2 ? le B2 c'est vous savez l'avion invisible américain géant il y a le F-117 qui est le petit bombardier furtif et le B2 qui est un bombardier géant qui coûte quasiment son poids en or et qui est donc invisible au radar et qui est vraiment une aile juste une aile il n'y a pas de dérive il n'y a rien oui oui on a vu des photos effectivement très beau d'ailleurs il est très beau on dirait l'avion de Batman oui oui il est fabuleux et c'est dommage que ce soit un engin de mort mais bon pareil on a toujours beaucoup d'imagination pour que les autres oui c'est vrai mais quand on regarde en 1947 Northrop a fabriqué le XB et le YB 47 et 49 qui sont des engins qui sont exactement des ailes volantes comme ça avec de toutes petites dérives à l'arrière et dont le XB est à propeller à hélice et le YB à réaction alors c'est des engins qui seront abandonnés parce qu'à l'époque on n'a pas la technologie notamment informatique qui permet de pallier au problème de stabilité ce qu'on sait faire avec le B2 avec le F-117 le F-117 si on n'avait pas toute la technologie électronique et informatique il ne pourrait pas voler c'est un fer à repasser oui oui pour rattraper à chaque fois les déficiences voilà parce que sinon il se cache la figure c'est incapable il n'a absolument pas ce qu'est la configuration d'un avion normal et donc à l'époque quand on n'avait pas ça les ailes volantes avaient une fâcheuse tendance à s'écraser d'ailleurs le nom de la base d'Edwards c'est d'un pilote d'ailes volantes qui s'est écrasé et la base de Muroc est devenue la base d'Edwards en Californie et voilà donc on testait ces appareils donc on était vraiment dans un climat à l'époque d'armes de tests d'armes nouvelles et c'était des essais pour avoir les appareils qui offrent la surface la plus mince aux détections radar parce qu'une aile comme ça n'a pas toutes les aspérités qu'à un avion normal oui juste encore avant de refermer la parenthèse ce bombardier géant dont vous parliez le B2 il a quelle envergure si vous avez les dimensions à la luche à peu près franchement je ne me souviens pas mais c'est un truc qu'il doit faire je ne sais pas dans les 40 mètres ah oui c'est un énorme appareil le F117 on l'a vu au Bourget il est quand même assez petit il est déjà très impressionnant mais le B2 c'est un bombardier géant il est très très grand c'est le genre d'avion qui devait succéder au B-52 à part qu'à mon avis il n'a pas du tout la même contenance qu'un B-52 qui fait que ces vieux appareils restent toujours en action oui oui d'accord puis le B2 coûte vraiment très très cher et chaque fois qu'il traverse des zones d'orage ou autre sa surface doit être refaite en fait il est très très fragile en fait alors Pierre Lagrange parlons de votre livre on va aborder évidemment différents sujets ce soir donc la théorie du complot bien entendu on parlera également de ce que vous appelez la réécriture de l'histoire ufologique et puis de l'hypothèse extraterrestre qu'est-ce qu'on doit en faire finalement dans tout ça est-ce qu'elle est toujours valable est-ce qu'elle est toujours finalement étudiable je ne sais pas si ce mot existe mais je l'emploie quand même et que doit-on en penser alors d'abord votre livre pourquoi ce livre ce que ovni deux points ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez et vous renvoyez dos à dos deux communautés les ufologues d'un côté et ce qu'on appelle entre guillemets les débunkers dans le jargon parapsychologique voilà les rationalistes les sceptiques ceux qui ne veulent pas y croire etc vous les renvoyez dos à dos oui parce que bon déjà dès le départ de l'histoire des soucoupes volantes en 1940 1947 dès qu'on commence à discuter de soucoupes volantes il y a en gros deux types de réponses qui sont apportées la première c'est la réponse scientifique donc où sont les preuves de l'existence des ovnis etc etc et la deuxième c'est est-ce qu'on nous cache quelque chose et à commencer par les militaires qui se disent est-ce que d'autres militaires ailleurs nous cachent quelque chose donc on est vraiment dans il y a deux débats qui sont parallèles et qui souvent se croisent d'ailleurs qui est celui de la preuve scientifique et celui d'un complot pour étouffer la vérité en gros une espèce d'organisation qui nous cacherait ce qu'il en est et ça on le retrouve encore aujourd'hui ces deux débats n'ont pas sont toujours restés en place il se trouve simplement qu'aujourd'hui le débat sur l'idée de secret caché est beaucoup plus il a pris énormément d'importance à une ampleur phénoménale voilà depuis les années 90 avec la série X-Rise et puis toutes les révélations sur l'affaire de Roswell donc on est vraiment dans on ne peut pas ignorer ces deux aspects là et donc je vous disais qu'il était important de consacrer un ouvrage à essayer de discuter j'espère de façon pertinente de toutes ces théories qu'on a émises pour expliquer qu'on nous cachait la vérité et surtout d'essayer de trouver l'origine parce qu'il y a pendant longtemps il y a eu toutes ces discussions sur le complot mais c'est vrai que il y a un ou deux ans on a vu toute une série d'ouvrages apparaître par des spécialistes de sciences politiques comme Pierre-André Taguieff ou des sociologues qui se sont intéressés brusquement à un sujet qui ne les intéressait pas avant qui est justement ces théories du complot et donc on a suggéré notamment Pierre-André Taguieff qu'il y avait toute une filiation entre ces théories ufologiques des amateurs d'OVNI c'est leur passion pour les complots et tout un tas d'autres milieux qui entretiennent des théories du complot je pense notamment à des milieux liés à l'extrême droite ou autre avec les théories sur les protocoles les sages de Sion le complot juif enfin toutes ces théories un peu vieillottes qui malheureusement ont toujours des adeptes forcenés et il se dit on trouve un peu la même logique alors il n'a pas tout à fait tort c'est vrai qu'aux Etats-Unis il y a des gens qui sont proches des milices d'extrême droite qui sont une espèce vraiment de groupuscule de fanatiques d'extrême droite qui se sont dans les années 80 intéressés aux soucours de l'Europe je pense notamment à William Cooper qui est un type qui a été d'ailleurs abattu par le FBI parce qu'il faisait de la résistance active et un autre qui a été connu des milieux ufologiques qui s'appelle John Lear qui est d'ailleurs un pilote émérite par ailleurs mais qui est un fanatique d'extrême droite et ces gens-là émergés à des groupuscules pas très recommandables mais la plupart des gens qui s'intéressent aux OVNI ne sont pas des gens d'extrême droite ce sont des gens oui il faut bien préciser les choses parce que là on glisse sur des pentes dangereuses on ne peut pas faire d'amalgames il y a des amalgames qui sont un peu risqués et la plupart des gens qui s'intéressent aux OVNI n'appartiennent pas ce genre de mouvements et eux ils s'intéressent aux OVNI et ils soupçonnent qu'on leur cache des choses pour des raisons qui sont tout à fait différentes qui sont liées à une certaine vision de la connaissance et en fait ce n'est pas eux qui ont mis en scène ces théories c'est justement comme j'ai essayé de le montrer dans le livre les rationalistes les gens qui ne croient pas aux soucoupes volantes paradoxalement sont des gens qui croient tout autant au complot que les ufologues mais pour d'autres raisons d'abord parce qu'ils ont une certaine vision de l'histoire on reconnait tous l'histoire selon laquelle Galilée aurait été empêchée de parler par l'église c'est un vieux thème si on discute vraiment avec des historiens qui ont travaillé sur Galilée on se rend compte que cette version est fausse c'est pas du tout ça d'abord Galilée était un ami du pape donc ça on oublie quand même souvent de le rappeler et il y a toute une série de querelles et comme la science telle qu'on la connait n'existe pas à l'époque puisque Galilée est un des premiers scientifiques alors on ne peut pas considérer qu'il y a une querelle entre la science et l'église il y a une querelle au sein d'hommes d'église et de personnes qui interprètent les textes sacrés pour savoir jusqu'où on peut aller et comment séparer les domaines et le problème de Galilée c'est en gros d'éviter à l'église d'avoir à traiter des questions qui pourraient la mettre en porte à faux et notamment des questions liées à l'astronomie ou autre et c'est ça la querelle qui se passe à l'époque et les rationalistes ont eu tendance à réécrire l'histoire en disant regardez on a essayé d'étouffer la vérité l'église alors à l'époque de Galilée et après jusqu'au 19ème siècle on a essayé comme ça de maintenir une chape de plomb sur la vérité scientifique c'est intéressant comme théorie mais ça ne tient pas quand on examine ça sérieusement il y a suffisamment de travaux d'historiens sur Galilée pour s'en rendre compte par ailleurs j'ai appris des choses en vous écoutant ce soir je vous invite vraiment à lire les ouvrages sur Galilée parce qu'il y a des recherches passionnantes qui montrent que les pistes sont à chercher ailleurs et par contre disons également les rationalistes à côté de cette façon d'écrire l'histoire avec cette querelle entre l'église et la science ont tendance à imaginer qu'à notre époque on le voit par exemple dans le livre de Georges Charpat qui est en vibro qui est paru il y a quelques années qui a eu tant de succès devenez sorcier devenez savant cet ouvrage nous expliquait qu'en gros les médias et les pouvoirs publics préfèrent que les gens croient au soucouvolant à la parapsychologie et à l'astrologie plutôt que d'en faire des citoyens responsables donc en gros il y aurait des espèces de pouvoirs qui dans la société favoriserait la croyance dans ce mécanisme du complot ils imaginent que ceux qui ne sont pas d'accord avec eux en gros conspirent contre la vérité c'est toujours ce principe qui consiste à dire que celui qui n'est pas d'accord avec moi est quelqu'un de forcément malhonnête et bon ça c'est une idée qui est forte mais qui est fausse je veux dire si on n'accepte pas si les rationalistes n'acceptent pas que les gens qui s'intéressent aux OVNI sont tout à fait sincères dans leur démarche et inversement que les gens qui s'intéressent aux OVNI n'acceptent pas que les rationalistes sont aussi malheureusement sincères dans leur démarche quelle que soit leur croyance par ailleurs on ne peut pas s'en sortir et on soupçonne toujours l'autre de conspirer et là on a vraiment une dispute entre d'un côté certains ufologues qui disent on nous cache la vérité sur les soucoupes volantes c'est à dire les rationalistes la science officielle comme on dit le politique l'armée et de l'autre côté les mieux rationalistes et sceptiques qui disent tous ces amateurs de soucoupes volantes de parapsychologie d'astrologie sont des conspirateurs qui veulent abattre la connaissance scientifique dans ces cas là on ne peut pas s'en sortir donc comment s'en sortir justement c'est en sortant de ce schéma et en essayant de penser différemment oui déjà en essayant d'explorer je pense les racines de ces théories ce que vous faites à travers votre livre et d'essayer de sortir d'une espèce de schéma un peu dichotomique un peu manichéen où on a les bons d'un côté et les brutes de l'autre et de dire d'où ça vient et qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd à penser de cette façon là alors par ailleurs il ne faut pas non plus être naïf les complots ça existe au cours de l'histoire on en a une pléthore mais il y a il y a peut-être des nuances à faire entre des complots qui vont réunir quelques personnes ou quelques dizaines de personnes et l'idée de complot qui durerait pendant des décennies et qui arriverait à contrôler quasiment toute la société parce que dans l'histoire de la théorie du complot sur les secours volantes on imagine quand même que des pouvoirs des administrations complètes sont noyautés par l'idée de secret moi la question que je me pose toujours c'est quelle est la durée d'un complot on sait très bien que l'homme étant ce qu'il est quand vous racontez un secret à quelqu'un vous êtes à peu près sûr qu'il va le raconter à quelqu'un d'autre donc c'est très difficile de demander aux gens de ne pas dire de ne pas révéler quelque chose l'archétype du complot qui monte en puissance et qui continue à vivre tranquillement sa vie encore de nos jours c'est le dossier Roswell par exemple oui alors tout à fait c'est à dire que là on a en plus c'est une affaire malgré son ancienneté qui est assez récente puisque l'affaire se déroule en 1947 donc Brazel un paysan trouve des débris bizarres dans son champ il les amène à la ville de Roswell il va voir le shérif le shérif lui dit il va voir la base militaire et c'est là que l'affaire va démarrer puisque ce sont les militaires de la base de Roswell qui envoient une dépêche à la presse en disant on a découvert on a ramé une soucoupe volante voilà les débris d'une soucoupe volante et là ça va déclencher bon l'intérêt de la presse bien évidemment et quelques heures après la base de Fort Worth où ont été transportés les fameux débris envoie une nouvelle dépêche en disant ben non on s'est trompé c'était les débris d'un ballon sonde et là l'affaire tombe dans l'oubli on n'en parle plus et elle ressort en 1980 puisqu'en 1980 Charles Berlitz qui est connu par ailleurs pour ses ouvrages sur le train des Bermudes et sur l'Atlantide et sur d'autres choses mystérieuses mais surtout à cause de ses bouquins sur le train des Bermudes écrit et publie un livre en 1980 qui s'appelle Le mystère de Roswell en français The Roswell Incident en anglais et dans lequel il fait ressortir l'histoire parce que deux ans avant un ufologue américain qui s'appelle Stanton Friedman a croisé un peu par hasard la route de Jesse Marcel un officier des renseignements de la base de Roswell qui avait ramassé des débris qui avait ramassé les fameux débris et qui vient lui dire à l'époque l'armée a caché la vérité ces débris c'était pas ce d'un ballon sonde c'était beaucoup plus compliqué que ça et donc l'affaire va repartir de là voilà la racine de l'affaire donc c'est ça vraiment une histoire qui se passe en 1947 et qui est une histoire parmi tant d'autres qu'on oublie et qui ressort en 1980 et qui surtout va ressortir au début des années 90 avec la série X-Files qui va la diffuser un peu partout sur la planète et bien sûr la polémique qui suit avec les rapports de l'US Air Force l'enquête du Pentagone et toute la réaction des ufologues qui va suivre c'est allé très très loin et ça va très loin d'ailleurs quand même ça a pris des ramifications à une ampleur inimaginable oui je pense que si à l'époque en 1947 on avait dit aux gens un jour l'affaire de Roswell fera la une des journaux ils auraient rigolé parce que on ne pouvait pas s'imaginer qu'un truc qui avait occupé trois heures de l'actualité américaine en 1947 allait devenir l'affaire qui allait vraiment permettre de réinterpréter tout le dossier des soucoupes volantes c'est que c'est pas maintenant tout le monde a entendu parler de Roswell si je vous parle de Kenneth Arnold la plupart des auditeurs ne savent pas qui c'est alors que c'est Kenneth Arnold le vrai début de l'histoire des soucoupes volantes c'est lui qui a déclenché l'affaire et c'est lui qui est à l'origine de l'expression soucoupes volantes en plus donc je veux dire tout à fait rappelez-nous juste Kenneth Arnold qui était-il et qu'est-ce qu'il a vu juste en quelques mots Kenneth Arnold c'est un jeune homme d'affaires qui a 32 ans qui est pilote privé et qui le 24 juin 1947 observent au-dessus de Mont-Régnier dans l'état de Washington 9 engins bizarres qui vont selon ses estimations à 2 fois la vitesse du son ils sont plats arrondis à l'avant et triangulaires à l'arrière un peu comme la crêpe volante dont on parlait tout à l'heure mais un peu donc irait à reculons et il sait pas ce que c'est il en parle à des amis pilotes qui ne savent pas ce que c'est non plus et en désespoir de cause il en parle à des journalistes d'une ville une petite ville de l'Oregon où il se pose Pendleton qui vont rédiger une dépêche et c'est là cette dépêche là qui va déclencher une controverse nationale et internationale sur un truc que les journalistes se mettent à appeler soucoupe volante parce que le journaliste fait une erreur et confond le mouvement Ken Eternol lui dit c'était comme des soucoupes qui auraient décoché sur l'eau et le journaliste confond le mouvement et la forme il dit c'était des objets qui ressemblaient à des soucoupes d'où l'expression soucoupe volante et c'est ça le début de l'histoire des soucoupes volantes et pas autre chose et c'est le 8 juillet 1947 que l'histoire de Roswell arrive donc 10 jours après et le vrai souci c'est qu'aujourd'hui on confond les deux quand on fête effectivement le 60ème anniversaire de l'affaire de Roswell par définition elle s'est passée en 1947 mais on oublie que c'est pas l'affaire de Roswell qui a déclenché l'histoire des soucoupes volantes et là on a vraiment on est dans une époque où depuis 1994 en gros on réécrit systématiquement l'histoire c'est un peu comme si on inventait un nouveau début à la seconde guerre mondiale sous prétexte que le début habituel n'est pas très sexy donc ça paraîtrait très curieux et même scandaleux pour les historiens or toutes les télés même les émissions les plus sérieuses ne cessent de nous rabâcher que Roswell c'est le début ce qui a tout déclenché non c'est Kenneth Arnold qui a tout déclenché avouez quand même je dis pour vous c'est quand même fascinant en tant que sociologue de travailler sur ce thème c'est à dire décortiquer en même temps historien puisque vous allez aux racines de l'histoire donc au mois de juin 1947 aller retrouver toutes les ramifications pour les mettre en évidence comme dégager finalement les racines d'un petit arbre pour pouvoir exactement les dégager l'une après l'autre et bien comprendre toute la complexité de l'affaire ça veut dire exhumer toute une série de documentations et aller fouiller partout oui mais c'est le problème il y a un paradoxe dans l'histoire des secours volantes c'est que c'est un sujet qui dit tout le monde a une opinion sur les ovnis et tout le monde a entendu parler de Roswell de tas de choses comme ça et le problème c'est qu'il y a vraiment un paradoxe entre cette espèce de fait que c'est un sujet partagé par tout le monde et le fait que si on veut vraiment se donner la peine d'essayer de comprendre quelque chose ça prend beaucoup de temps et d'énergie comme n'importe quel autre sujet d'investigation historique ou scientifique bien sûr ça ne s'improvise pas et moi il y a plus de 20 ans quand je me suis intéressé à l'histoire de Kenneth Arnold il a fallu que j'aille aux Etats-Unis que je retrouve les acteurs que j'exhume des documents ça m'a pris des années et ça m'a permis de voir en plus toutes les idées reçues qu'il y avait déjà sur l'histoire de Kenneth Arnold puisqu'on colportait tout un tas d'histoires-force à son sujet on n'arrêtait pas de dire par exemple que quand il s'était posé avec son avion les journalistes étaient déjà en train de l'attendre c'est faux c'est lui qui est allé trouver les journalistes pour des raisons tout à fait honorables d'ailleurs mais l'histoire ne s'est pas passée comme on le racontait personne n'était allé voir le journaliste qui avait écrit la première dépêche de presse je suis allé le retrouver là où il coulait une paisible retraite dans l'état de Washington donc les gens n'étaient pas revenus sur les lieux n'avaient pas rencontré les acteurs ou leur famille etc donc il y avait vraiment une enquête à faire et c'est ça qui est intéressant dans ces sujets avoir une opinion sur les secours volontes en gros je dirais que tout le monde peut se le permettre mais vraiment se dire sur quoi on va fonder cette opinion ça pose d'autres difficultés parce que finalement c'est un sujet comment dire dont on peut s'emparer comme ça assez facilement il y a des livres qui sont accessibles et tout mais c'est si on veut en faire vraiment un sujet de débat et l'inclure dans des cadres des discussions scientifiques ça pose d'autres difficultés et c'est pour ça que depuis d'ailleurs si longtemps il y a plein d'idées reçues pour et contre sur le sujet il y a tant d'engueulades autour des secours volantes et peu de discussions un peu paisibles on va dire alors nous allons faire une première pause Pierre Lagrange il y a pas mal de SMS qui arrivent notamment concernant l'émission de France 3 qui a été diffusée la semaine dernière à laquelle vous avez participé d'ailleurs on en dira un petit mot rapidement nous parlerons également de l'hypothèse extraterrestre bien entendu parce qu'on ne peut pas faire l'économie de au moins se poser la question dans cette émission étrangété sur Sud Radio et puis on parlera on reviendra pour commencer sur votre livre et à travers l'exemple que vous avez pris vous-même d'ailleurs l'évolution au CNES du GEPAN CEPRA etc on repeignera tout cela avec vous si vous le voulez bien Pierre Lagrange 0826 300 300 vous pouvez nous appeler pour nous apporter vos questions vos commentaires vos réactions Pierre Lagrange est à votre disposition pour y répondre bien entendu et puis vous pouvez également comme l'ont fait nos deux auditeurs Rascal entre autres qui est un auditeur fidèle vous pouvez nous envoyer un SMS vous tapez Sud sur votre portable vous laissez un espace votre texte et vous envoyez le tout au 71 200 Étrange été Louis Bénetti Sud Radio Après les apparitions à Fatima au Portugal deuxième dossier avec Pierre Lagrange qui est l'auteur d'un livre aux éditions presse du Châtelet intitulé OVNI ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez en gros on nous cache tout on nous dit rien Pierre Lagrange vous avez décortiqué tout cela pour essayer de comprendre le mécanisme du détenant de la théorie du complot qu'il soit d'ailleurs pour ou contre l'hypothèse OVNI ou extraterrestre c'est ça qui est intéressant alors vous vous êtes penché sur évidemment le seul organisme que l'on ait en France et qui existe à ma connaissance en Europe d'ailleurs oui même dans le monde dans le monde qui soit payé par nos deniers par nos impôts qui est le 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 Jusqu'au départ, à la création. C'est vrai qu'en retour, une partie des gens ont tendance à dire qu'est-ce que c'est que ces réponses un peu mielleuses. Est-ce qu'ils n'en savent pas un peu plus ce qu'ils veulent bien le dire ? Et en 1977, le CNES a créé une cellule chargée d'étudier les ovnis qu'on a appelé pour l'occasion les phénomènes aérospatiaux inidentifiés. Ça s'est appelé le GEPAN, le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux inidentifiés. Et ça a été créé, alors ça c'était quelque chose de tout à fait intéressant, à l'initiative de Claude Pouer, qui était un ingénieur du CNES, qui avait des responsabilités, il dirigeait le département aux fusées sondes, et à titre personnel, il s'était intéressé à ce sujet. Et il a réussi, à travers notamment toute une série d'études statistiques qu'il avait faites, à persuader sa hiérarchie, et notamment à l'époque Yves Sillard, qui était, je crois, directeur général du CNES, et qui aujourd'hui d'ailleurs a repris du service par rapport à cette histoire de GEPAN. Et Sillard, devant le sérieux de la démarche de Pouer, s'est dit, on va donner des moyens. Donc lui, et je crois Hubert Curien, qui est devenu ministre par la suite de la recherche, et qui à l'époque était également, je crois, le président, lui, du CNES, ont décidé la création de cet organisme. Et ce qui s'est passé, c'est que Pouer a travaillé pendant un an et demi, ensuite il a laissé la place à un jeune polytechnicien à l'insterne, qui a pris sa suite, et en 1983, le service a été dirigé par Jean-Jacques Velasco, qu'on a vu l'autre soir d'ailleurs sur France 3, et qui a laissé la place en 2005 à un nouveau responsable, Jacques Patenay. Voilà, que nous avons reçu ici récemment d'ailleurs. Que vous avez reçu, et c'est à l'occasion de la prise de direction par Jacques Patenay que le GEPAN, qui était devenu entre-temps CEPRA, Service d'Expertise des Phénomènes de Rentrée Atmosphérique, ce qui montre que le CNES avait un peu baissé ses ambitions sur les dépassés des phénomènes aérospatiaux identifiés aux rentrées atmosphériques, ce qui est un peu moins intéressant quand même, et le service est redevenu GEPAN, GIPAN, groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux identifiés. Donc ce qui est tout à fait intéressant, c'est que dès le départ, en fait dès 1977, bien évidemment, comme toute prise de position scientifique ou un peu officielle, le GEPAN va être accompagné de tout un cortège de rumeurs, disant que c'est encore un nouveau service chargé d'endormir le public et de cacher la vérité. Il faut savoir que par exemple en 78, en septembre 78, le GEPAN a organisé une réunion publique, enfin publique, semi-publique, à laquelle ont été invités tous les responsables de groupes ufologiques français. Donc chaque groupe pouvait envoyer deux personnes, ce qui fait qu'à l'époque, comme il y avait beaucoup de groupes d'amateurs ufologues en France, ça faisait quand même beaucoup de monde, et tous ces gens se sont réunis à Toulouse, donc, et Claude Poher, Alain Sterle, puis je crois qu'il y avait aussi les responsables du CNES, les responsables du CNES de Toulouse, ont fait, donc ont discuté comme ça avec ces ufologues pour savoir un peu comment le GEPAN fonctionnait, leur expliquer comment tout ça se passait, et éventuellement tracer des plans sur l'avenir pour une éventuelle collaboration. – Intéressant comme démarche d'ailleurs, ceci. – Tout à fait, c'est-à-dire que Claude Poher était quelqu'un qui était un vrai chercheur, qui a un sens très concret de la démarche scientifique, il savait très bien, par sa propre enquête personnelle, qu'il y avait plein d'amateurs. La preuve, il avait collaboré avec ses amateurs dans les années précédentes, pour obtenir toutes les données qui lui ont permis de faire ses études statistiques. Donc il s'est dit, c'est pas la peine de se cacher la tête dans le sable, ces gens-là existent, il vaut mieux discuter avec eux, plutôt que de faire semblant de les ignorer, parce qu'on n'en retire à rien de positif. – Bien sûr. – Simplement, ce qui s'est passé le jour de la Réunion en 78, c'est que, alors que la majorité des amateurs étaient plutôt bien disposés, ça s'est très très bien passé, il y en a un ou deux qui ont fait un esclandre, en expliquant que tout ça, c'était une nouvelle commission condom, en gros, c'était une espèce d'étouffoir qui allait en nouveau nous cacher la vérité. – La théorie du complot et de la désinformation. – Voilà. Et à l'époque, c'était l'écrivain de science-fiction de Jimmy Gueux, qui était bien connu des cercles d'amateurs ovnis et des amateurs de science-fiction, puisque son métier, c'était écrivain de science-fiction, c'est Jimmy Gueux, et paradoxalement, un chercheur au CNRS, Jean-François Gilles, qui ont lancé cette idée-là. Jean-François Gilles, c'était un chercheur qui travaillait dans l'équipe à l'époque de Brandon Carter, donc qui a travaillé sur la cosmologie, et qui était passionné d'ovnis, et qui pensait qu'il y avait des complots, donc, et que le GEPAN allait faire remplir ce rôle également. Donc, il y a eu toute une polémique, et à l'époque, ce sont les ufologues eux-mêmes qui ont arrêté la polémique, puisque dans les grandes revues de l'époque, comme Lumières dans la nuit, ou d'autres revues qui paraissaient, il y a eu une levée de boucliers de la majorité des ufologues qui ont dit, écoutez, les théories de Jimmy Gueux et de Jean-François Gilles, elles sont intéressantes, mais elles ne sont pas très productives, il vaut mieux qu'on maintienne un dialogue intéressant avec le GEPAN, qui nous ouvre ses portes, et qu'on arrête de les accuser de ceci-cela, alors qu'ils n'ont pas eu le temps de travailler encore. Donc, c'était plutôt une décision sage qui montre que les ufologues sont des gens tout à fait raisonnables la plupart du temps. Par contre, la situation a évolué, bien sûr, parce qu'à l'époque, Claude Poir a annoncé son départ. Il avait envie de faire le tour du monde en bateau depuis longtemps, il a mis des années à construire son bateau, personnellement. Ce qui est une excellente excuse, d'ailleurs. C'est tout à fait une bonne raison. Complètement, oui. Et par ailleurs, il avait commencé à se rendre compte qu'au sein de la hiérarchie du CNES, l'histoire des ovnis, c'est quand même un sujet qui grince un peu et qui coince, on va dire. Et du coup, il se disait, je ne vais sans doute pas avoir tous les moyens dont j'aurais besoin pour pouvoir faire mon enquête. Et comme, bon, il avait cette envie de prendre un peu, de se mettre au vert. Et puis, il y avait ce jeune polytechnicien. Voilà. Il a donné sa démission, et le projet a été confié à Alain Sterne. Qui a même tenu un stand, d'ailleurs, je l'ai lu dans votre livre, au Bourget. Au Bourget, oui. Oui, oui. Ce qui est énorme, quand même. C'est bien, hein ? Oui, mais bon, dans les activités du CNES, celle du GEPAN, il n'y avait pas de raison de ne pas les présenter non plus. Oui, oui, tout à fait. Et ce qui est tout à fait intéressant de la part d'Esterle, c'est qu'entre 1978 et 1983, son départ, c'est lui qui, véritablement, a permis de valoriser le travail et de lancer tout un tas de pistes de recherche. Puisque, quand Poir est parti, il y avait toute une série de volumes, de recherches, de travaux qui avaient été rédigées, mais qui n'étaient pas publiques. C'était juste destinées à la hiérarchie du CNES et au comité scientifique qui avait été mis en place pour évaluer les travaux du GEPAN. Mais à partir de 1978, Esterle a obtenu un peu plus de moyens, on va dire, et a commencé à faire faire des recherches dans tout un tas de directions et des enquêtes. Et elles ont été publiées, puisqu'il y a 18 notes techniques qui ont été publiées. Alors, je ne sais pas si maintenant on les trouve très facilement, mais elles doivent être disponibles sur le site du CNES, on peut les télécharger. Et donc, il y a tout un tas de recherches qui ont été faites dans plein de directions, que ce soit la psychologie, la perception ou la propulsion, par exemple. Puisqu'il y a une note technique qui est consacrée aux recherches sur la magnéto-hydrodynamique. Vous savez, les théories de Jean-Pierre Petit, physicien du sud-est de la France, sur le mode de propulsion possible pour les sous-coupes volantes. Et donc, Esterle a vraiment fait faire des recherches tous azimuts, on va dire. Mais, par ailleurs, comme il était... il n'avait pas l'expérience de Poher, la même expérience que Poher avait des milieux ufologiques. Il était un peu plus méfiant. D'abord, il a vu la réunion de 1978, et quand il a vu Jimmy Gueux et Jean-François Gilles, il a dû se dire, on va au-delà d'un certain nombre de problèmes. Donc, il a fait un peu profil bas. Il a communiqué, il a continué à communiquer avec les groupes ufologiques, mais, je dirais, de façon moins décontractée. Et ce qui fait que, en plus, comme le GEPAN n'avait pas énormément de moyens et ne pouvait pas passer son temps à répondre aux courriers, et que les ufologues étant plus nombreux, passaient leur temps à écrire en attendant des réponses, ça faisait toujours une espèce de goulée d'étranglement. Et au GEPAN, bon, tout ça pouvait difficilement être géré. Et en plus, il était délicat de donner des informations sur les témoignages, parce qu'il y a un besoin, comment dire, une nécessité de... De confidentialité. Voilà, de confidentialité des témoins. Donc, les ufologues ont commencé à changer un peu d'avis en se disant, mais finalement, ce GEPAN, il ne communique pas aussi bien qu'on le pensait. Et quelques années plus tard, on a vu apparaître des articles dans les revues qui avaient contrecarré, dans un premier temps, du milieu, en disant, peut-être que le GEPAN est en train de nous refaire le coup qu'on a déjà vu, et de se garder tout pour lui. Et c'est là où, je dirais, la théorie d'une espèce de secret est arrivée, dans les cercles d'amateurs d'OVNI, et il y a une espèce de défiance par rapport au GEPAN. Alors, quand, en 83, Esther l'est parti, et que par la suite, en 87 et en 88, le GEPAN est devenu CEPRA, et donc est passé de l'étude des OVNI, en gros, à l'étude des rentrées atmosphériques, là, les ufologues se sont dit, bon, ben, les jeux sont faits, quoi. En gros, on n'en tirera plus rien, et il ne se passera rien. Et moi, je vous souviens très bien qu'en 1900... Alors, en plus, il y a eu tout un tas d'affaires qui ont alimenté un peu la chronique ufologique, et notamment en 1990, à l'époque où on voyait énormément d'OVNI en Belgique, il y a eu une observation d'OVNI stupéfiante au-dessus de la France. C'était le 5 novembre, des milliers de gens sur le territoire ont vu un truc très lumineux passer, traverser le ciel. Et là, les ufologues français se sont dit, ben, voilà, on tient notre OVNI. Vraiment quelque chose de extraordinaire, du jamais vu. Et au bout d'une semaine, le CNES a expliqué à la presse qu'en fait, ce n'était pas du tout des OVNI, c'était un troisième étage de fusée russe qui était retombé dans l'atmosphère. Voilà, qui rentrait en atmosphère, qui se consumait. Et qui s'était consumé, et qui avait donc produit comme une superbe étoile filante, en gros. Et là, il y a eu, ça s'est mal passé, en gros. C'est-à-dire que les ufologues, une partie des ufologues n'ont pas accepté la théorie du CNES. Et, alors je me souviens, ça devait être en 91 ou 92, tout en janvier, Jean-Jacques Velasco, qui était le responsable du GEPAN, a été invité à faire une conférence au Palais de la Découverte, sur les OVNI. Et, malheureusement pour lui, il y a plein d'ufologues qui ont décidé de venir écouter la conférence, parce qu'ils voulaient avoir des réponses sur cette histoire du 5 novembre. Et, la conférence a très mal tourné, puisque, bon, il a répété, lui, ses explications, en disant que c'était un étage de fusée russe qui ne s'est rendu pas à me faire. Mais les ufologues, ceux qui étaient dans la salle, au moins une partie, n'étaient pas d'accord, et ça a presque tourné au pugilat. Donc, voilà l'état d'esprit qui était celui de la communauté ufologique par rapport aux études officielles à ce moment-là. Alors, ensuite, les choses ont évolué. Et c'est là où c'est tout à fait intéressant. C'est-à-dire que Jean-Jacques Zelasco, qui, au début, s'était intéressé à ce sujet dans le cadre de sa mission du CNES, confronté de plus en plus aux ufologues, à la littérature ufologique et tout, a fini par s'intéresser beaucoup lui-même à tout ce qu'il se racontait. Et, notamment, au début des années 90, à ces histoires de Roswell et autres qui ressortaient, puisque c'est en 1988 que les enquêteurs américains, les ufologues, notamment du QFOS, du Centre d'études des OVNI, qui avait été fondé par un astronome, à l'Enaynec, ont commencé à revenir à Roswell pour essayer de rouvrir l'enquête et de se dire qu'est-ce qu'il en est de cette affaire. Et donc, les thèses sur un secret caché ont commencé à se diffuser. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'à cette époque-là, donc, le CNES, je dirais, là aussi, il y a toute une ambiguïté dans la démarche du CNES. C'est-à-dire que la direction du CNES avait décidé de la création de ce GEPAN, l'a ensuite transformé en CEPRA, donc l'a un peu laissé à l'abandon et a laissé à l'abandon Velasco, qui a, comment dire, travaillé, était obligé de mettre sa propre énergie dans l'histoire, mais n'était pas tellement soutenu par sa hiérarchie. Ce qui fait que, peu à peu, il s'est intéressé, justement, à tout ce qui circulait dans les milieux ufologiques et lui-même, et d'ailleurs, il n'a pas été le seul, a commencé à se dire, mais dans cette histoire d'OVNI, il y a peut-être beaucoup plus que ce qu'on nous dit et peut-être que les Américains, avec lesquels il avait peu de relations, sinon avec des ufologues amateurs, peut-être qu'aux États-Unis, on en sait plus qu'en France sur le sujet. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que, alors que les ufologues accusaient le CNES de cacher la vérité sur les OVNI, Velasco, qui travaillait pour le CNES sur les OVNI, a commencé à se dire, mais peut-être qu'effectivement, on nous cache la vérité. Bon, pas lui, bien sûr, mais d'autres ailleurs. Et donc, ce qui est tout à fait intéressant dans cette théorie du complot, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est un registre d'explication qui fonctionne très bien pour les OVNI et qu'on peut tous en emparer à un moment ou au autre parce que c'est vrai que dans ce genre de débat, quand on voit les réponses qui sont faites, qui sont selon les personnes diamétralement opposées, c'est-à-dire que les théories sur les OVNI, ça va de ce sont des hallucinations à on est visité par les extraterrestres. Donc, quand on pense qu'on est visité par les extraterrestres, il est difficile de prendre au sérieux quelqu'un qui vient vous dire que ce sont des hallucinations et vice-versa. Donc, il est très facile de se dire, celui qui me parle là, qui n'est pas d'accord avec moi, en fait, il se paye ma tête. Et c'est ça qui est, en gros, qui a contaminé, je dirais, tout le débat sur les OVNI. Cette idée que, dans le débat sur les OVNI, les opinions sont tellement tranchées, tellement différentes, qu'il y a une partie des acteurs qui ne sont pas tout à fait honnêtes. Et donc, la théorie s'est alimentée. Alors, d'un côté, on a vu des ufologues ou même Jean-Jacques Velasco qui se dit, il y a peut-être un complot pour cacher la vérité. Et de l'autre, comme je disais tout à l'heure, les rationalistes qui, eux, disent, ce service du CNES, par exemple, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on vient de créer un service pour étudier les OVNI alors qu'on sait que tout ça n'existe pas ? Vous voyez, il y a comme ça des réactions extrêmement tranchées et chacun voit un complot chez le voisin. Dites-moi, dans ce balai d'opinions aussi contradictoires que violentes, les unes envers les autres, vous, vous êtes vus comment par toute cette communauté ufologique ? Parce que finalement, si je puis me permettre l'expression tout à fait triviale, vous avez le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a plusieurs problèmes en fait. C'est que moi, j'entretiens de très bonnes relations avec beaucoup d'ufologues. Je pense notamment aux enquêteurs de la Sobefs que je connais depuis des années et avec qui je m'entends vraiment très bien et où avec tout un tas d'enquêteurs en France, en Chine... La Sobefs qui est en Belgique. Oui, qui est en Belgique et la Société Belge étudiant des finances faciaux qui est celle qui a géré toutes les enquêtes sur la vague en 1989-90 et qui a fait un travail tout à fait remarquable. Donc, il y a des ufologues dans tous les pays et j'entretiens une excellente relation avec tous les gens qui sont vraiment, je dirais, au cœur de tout un tas de recherches là-dessus. Par ailleurs, je l'ai noté plusieurs fois et c'est que le fait d'être sociologue, la sociologie, je dirais, a une certaine image et on s'attend, on attend toujours et je le vois bien d'ailleurs avec les journalistes qui viennent me voir, on attend souvent d'un sociologue, notamment d'un sociologue qui s'intéresserait à un truc comme les ovnis qui vient nous expliquer pourquoi les gens croient n'importe quoi en gros. Cette idée, il y a une idée quand même qui circule beaucoup, c'est que les ovnis sont des fables ou des illusions et que les gens qui croient aux ovnis sont des naïfs. Et donc, on demande souvent aux sociologues venez nous expliquer, puisque vous vous intéressez à la sociologie, justement, aux influences culturelles et tout ça, venez nous expliquer pourquoi les gens croient à des choses qui n'existent pas. Le problème, c'est que la sociologie a beaucoup évolué et que ce n'est pas mon métier. Moi, la sociologie qui consiste justement à expliquer que les gens croient n'importe quoi, ce n'est pas ma tasse de thé et si je fais de la sociologie, c'est justement réaction à cette attitude. C'est-à-dire qu'à l'époque où quand j'étais étudiant, où je suis allé trouver des sociologues pour travailler avec eux et pour apprendre ce métier, c'était parce qu'au sein de la sociologie, c'était développer un courant qui réagissait à ce qu'on appelait la sociologie réductrice. C'est-à-dire que c'est traditionnellement la sociologie qui existe depuis 150-200 ans. C'est vrai qu'il y a cette tendance depuis longtemps à vouloir expliquer les mythes, les croyances et les idéologies et du coup à souvent réduire l'autre à être un idéologue ou un croyant ou un naïf. Mais il y a toute une tendance nouvelle de la sociologie qui s'est développée depuis, je dirais, une trentaine d'années qui consiste au contraire à prendre le contre-pied de ça et à dire non, on ne fait pas de la bonne sociologie si on se contente de traiter de naïfs nos contemporains. Et un sujet comme les ovnis, par exemple, on fait une erreur si on le prend a priori comme une croyance. C'est que, de la même façon, si on étudie, par exemple, si on s'intéresse au travail des scientifiques, on ne va pas les accuser de croire n'importe quoi. Donc, on n'a pas de raison d'accuser une autre partie de la population d'être des naïfs, crédules et tout ce qui s'en suit. Et si je me suis intéressé aux ovnis, ce n'est pas du tout avec l'idée de démonter un mythe ou une croyance, mais c'est plutôt avec l'idée de m'interroger sur les raisons pour lesquelles on réduit l'ovni à un mythe et à une croyance. Donc, c'est exactement la démarche contraire. Le problème, c'est que comme la sociologie est une discipline qui est très peu vulgarisée dans la société, la plupart des gens, quand ils entendent sociologues, ils disent « bon, on sait ce qu'il va nous dire ». Et c'est ça le vrai souci. C'est qu'en gros, je ne sais pas, il faudrait peut-être inventer un nouveau mot, je ne sais pas comment il faut faire, mais le terme de sociologue est très connoté. Il est aussi connoté négativement, du coup, parce que c'est vrai que dans les années 70, il y a toute une partie des ufologues qui sont devenus des psychosociologues, comme on dit dans le jargon des amateurs d'ovnis. C'est-à-dire qu'il y a une partie des ufologues qui sont devenus sceptiques. Des gens, donc c'était des amateurs d'ovnis qui jusque-là pensaient que les ovnis existaient et qu'ils étaient peut-être d'origine extraterrestre, et qui, à partir de 1977, certains d'entre eux ont dit « si ça se trouve, on étudie un truc qui n'existe pas ». Et ils sont devenus sceptiques, et ils ont élaboré des théories qui, à l'inverse de l'hypothèse extraterrestre, consistaient à réduire tous les ovnis à des méprises. Et donc, leur discours, ça a été de dire « mais tout ça, en fait, c'est un mythe, c'est une croyance, et les gens croient voir des ovnis, mais il n'y a rien à voir ». Et ça, ça s'est appelé l'hypothèse socio-psychologique. Alors évidemment, le problème, c'est qu'ils ont repris eux-mêmes cette espèce d'image de la sociologie comme étant, en gros, la chasse aux croyances et à la crédulité. Ce qui fait que, quand on vient derrière tout ça, derrière l'expérience du coup que les ufologues ont de cette idée que certains d'entre eux sont devenus des mécréants parce qu'ils ont tout réduit à un phénomène social, quand on vient derrière et qu'on leur dit « mais moi je suis sociologue et je m'intéresse aux ovnis », ils disent « c'est pas de bon augure, quoi, qu'est-ce qu'il va nous raconter ? » Donc, c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté à dire « je suis sociologue, je m'intéresse aux ovnis, mais je ne fais pas ce que vous croyez que je fais. Et je ne dis pas ce que vous croyez que je dis. » Et par moments, c'est vraiment très difficile, je me suis retrouvé dans des discussions face à des gens qui n'écoutaient pas ce que je racontais. Alors, il y a aussi le fait que la sociologie, c'est aussi un métier, ça s'apprend, donc quand moi je parle de mon métier, les gens qui m'écoutent n'ont pas la même familiarité que moi avec le métier et je ne veux pas employer des mots qu'ils ne comprennent pas. Donc, je comprends tout à fait que ce ne soit pas facile. Par ailleurs, moi je me souviens les premières fois où j'étais invité à parler à la radio ou à la télé, quand j'ai fait mes premières publications c'était en 1990, on est très mal à l'aise, on a le trac, on ne sait pas trop comment s'exprimer, là aussi, parler dans un micro, ça s'apprend. Et savoir employer les mots qui permettent de faire passer ses idées, ce n'est pas quelque chose qui vient spontanément. Bon, il y a des gens qui sont très doués pour ça, moi je n'étais pas doué pour ça. Donc, c'est un truc qu'on apprend peu à peu. Et ce qui fait qu'on part avec de gros handicaps. D'abord, il faut s'exprimer en public, ensuite, il faut aller contre les idées reçues et le public sur l'image de la sociologie. Donc, ça fait une série de sauts d'obstacles où on a toutes les chances de se vautrer avant d'avoir sauté le dernier obstacle. Donc, voilà la difficulté. Ce qui fait que, comme en plus, en 1996, j'ai publié un livre sur Roswell dans lequel j'ai expliqué que je ne croyais pas à l'affaire de Roswell, du coup, ça a rajouté, je me suis rajouté moi-même une difficulté dans l'histoire parce que les gens se sont dit s'ils ne croient pas à Roswell, ça veut dire qu'ils ne croient pas aux ovnis. Non, je ne crois pas à l'affaire de Roswell mais le reste du dossier des ovnis, au contraire, je le prends très au sérieux. Et je connais plein d'enquêteurs en France ou ailleurs qui sont des gens qui s'intéressent très sincèrement aux ovnis et qui pensent que les ovnis existent pour aller vite mais qui ne croient pas non plus à Roswell. Donc, c'est vraiment un sujet très délicat et c'est toujours très difficile de s'exprimer sur ces questions et, comment dire, d'apporter un avis nuancé sans que ça se réduit à une espèce de prise de position un peu grossière et vulgaire. Pierre Lagrange, une pause et juste après cette pause on abordera parce que l'heure tourne et il ne reste j'allais dire que trois quarts d'heure à passer ensemble mais bon, on a pas mal de sujets à aborder ensemble notamment l'hypothèse extraterrestre qu'est-ce qu'on doit en faire ? La jeter aux orties la garder sous le coude la mettre sous un microscope pour l'étudier de manière rigoureuse et sérieuse et j'ajouterais sereine sans a priori et sans préjugés nous allons en parler avec vous dans quelques instres. Sur le radio on vous offre un étrange été avec Louis Bénédicte. OVNI Ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez c'est le titre du dernier ouvrage de Pierre Lagrange publié aux éditions presse du Châtelet. Pierre Lagrange qui est mon invité ce soir dans Étrange été. Question suivante évidemment qui continue à dérouler dans le sens de notre conversation. Comment selon vous doit-on étudier ces phénomènes OVNI ? Oula ça c'est une vaste question. C'est vrai que souvent on discute à propos des témoignages bien sûr puisque c'est la base du dossier des OVNI. Donc il y a des gens qui rapportent avoir vu des choses dans le ciel et ça a entraîné depuis 1947 tout un tas de polémiques notamment on connait les réponses classiques qui sont faites le témoignage humain n'a aucune valeur les témoins ont vu quelque chose mais ils ont pu se tromper et ça ça a souvent longtemps servi d'argument pour dire le sujet n'a pas l'intérêt que croit le grand public. Le problème c'est qu'on peut prendre le sujet à l'envers est-ce que quand les scientifiques ont commencé à faire ces réponses en 1947 à dire aux journalistes qu'on prenait les OVNI ça doit être des hallucinations ou c'est des confusions avec des ballons sondes des choses comme ça de fait ils n'avaient pas étudié la question eux-mêmes. Donc quand on lit la presse dès 1947 on se rend compte qu'il y a les scientifiques qui sont invités à répondre à l'énigme des soucoups volantes ne font pas vraiment des réponses de scientifiques c'est-à-dire que ce sont des physiciens la plupart du temps qu'on interroge et curieusement ils se mettent à parler de psychologie de sociologie d'hallucination et des choses comme ça et ça c'est tout à fait curieux c'est un truc qui m'a toujours étonné quand j'étais aux Etats-Unis j'ai recueilli j'ai fait des photocopies de centaines de coupures de presse partout où j'allais j'allais dans les bibliothèques municipales et je photocopiais la presse de 1947 et toutes les réponses qu'il y avait tout le temps c'était des réponses comme ça oui les gens ont dû se tromper ça doit être des hallucinations des trucs comme ça et ça qui était fait par des physiciens le métier des physiciens c'est de faire de la physique pas de faire de la psychologie et ça m'intriguait beaucoup et en fait quand on accumule tout ça on se rend compte que ce qui se passe en 1947 c'est qu'il n'y a pas un débat scientifique sur les ovnis il n'y a pas une véritable discussion comme on aurait une discussion entre scientifiques sur n'importe quel sujet de recherche leur problème c'est de se débarrasser du sujet c'est que cette histoire de secours volante pour eux comme ça vient du public c'est pas sérieux ça sent pas bon et donc leur réponse consiste à se débarrasser du problème et pas aller enquêter dedans parce que ça prendrait du temps et tout et ils estiment qu'ils n'ont pas le temps à donner à cet énigme populaire et donc le problème c'est que ces réponses qui sont faites en 1947 on les retrouve dans les années 50 on les retrouve dans les années 60 et jusque dans les années récentes on les retrouve encore il y a toujours des gens pour dire les témoins ont vu des choses mais vous savez ce qu'un témoignage ne vaut rien on peut rien en tirer etc. la vraie question c'est est-ce que si on s'adresse au public et qu'on prétend parler de science est-ce qu'on peut donner une réponse comme celle-là et est-ce qu'elle suffit et est-ce qu'elle est sérieuse en gros moi je pense que non l'histoire a prouvé que non c'est-à-dire que quand on quand on veut instaurer un dialogue entre la science et le public je pense pas que ça soit une très bonne façon de donner envie aux gens de s'intéresser à la science parce que la science c'est autre chose que de comment dire de jouer un peu au détective et d'aller expliquer les choses par des erreurs la science le but de la science c'est de découvrir de nouvelles choses c'est pas de passer son temps à dire tout ça n'est pas intéressant et donc dans la question ovni on peut tout à fait imaginer ça je peux le comprendre par contre que les scientifiques n'aient pas été intéressés par les ovnis mais auquel cas il fallait le dire c'est tout simple or ils n'ont pas dit ça ne m'intéresse pas enfin le seul qu'il a dit c'est Einstein curieusement Einstein en 1947 je crois des journalistes arrivent à l'attraper à Princeton et lui disent alors c'est une histoire de secours l'an vous en pensez quoi et Einstein fait cette réponse il dit des gens ont vu quelque chose très bien mais moi ça ne m'intéresse pas et donc il fait une réponse tout à fait honnête en gros j'ai autre chose à faire que m'intéresser à ça alors que ces autres collègues ne disent pas ça ils disent ça doit être ceci ou ça doit être cela ils donnent des réponses et c'est là où il y a une ambiguïté c'est qu'on peut tout à fait comprendre qu'un pêcheur à la ligne ne s'intéresse pas à la philatérie et vice versa et donc les scientifiques qui font de l'astronomie par exemple ça n'intéresse pas aux témoignages humains ou des choses de ce genre oui pourquoi pas voilà mais auquel cas il faut le dire c'est très simple alors que là ils vont essayer de donner une réponse c'est à dire qu'ils vont essayer de conforter le public dans l'idée que eux ils ont la réponse et ils vont la donner or les gens ne sont pas idiots et très rapidement ils se rendent compte que ces réponses ne sont pas sérieuses donc là erreur on a bien compris et là il y a une erreur il y a vraiment une erreur de stratégie et c'est vrai que surtout depuis on a vu que des scientifiques se sont intéressés au sujet et que quand ils s'intéressent au sujet ils butent sur un problème auquel ils n'arrivent pas à trouver de solution donc il y a bien une énigme et il y a bien une question qui est posée et c'est pas parce que ça vient du public que c'est forcément sans intérêt en plus maintenant on le sait très bien pendant longtemps on considérait qu'il y avait les experts d'un côté et les ignorants de l'autre mais aujourd'hui avec les associations de malades avec tous les débats publics qu'il y a sur les OGM sur le nucléaire et sur tous ces sujets là on voit bien que ça concerne aussi le public ces questions de science donc quelque part la démarche qui consiste à dire on a vu quelque chose et on aimerait que les scientifiques nous donnent une réponse c'est pas une démarche qui est malsaine c'est une démarche qui au contraire est tout à fait saine et montre que les gens sont curieux et ont envie d'en connaître un peu plus sur le monde qui les entoure donc leur faire une réponse en leur disant écoutez allez voir le psychiatre c'est pas une réponse très habile alors donc revenons à la question initiale comment doit-on étudier les phénomènes OVNI alors moi ce qui m'a intéressé comme ma formation c'est l'étude du travail scientifique à la base c'est à dire qu'est-ce que font les scientifiques pour étudier la nature en gros pour aller vite mais ils se comptent pas d'entendre que les choses arrivent les scientifiques depuis des centaines d'années construisent des laboratoires forment des étudiants construisent des instruments et avec tout ça ils ont en gros permis de révolutionner notre image de la réalité pendant longtemps on a cru que la Terre était au centre du monde maintenant on sait que le cosmos est infini qu'il est peuplé de soleil de planètes et tout ce qui s'en suit et ça pour tous les domaines d'investigation scientifique donc la première démarche je dirais c'est la curiosité et puis cette capacité à construire les outils qui vont nous permettre d'appréhender un problème pour les OVNI c'est la même chose c'est à dire que on a des gens qui viennent nous dire on a vu quelque chose mais la question c'est comment est-ce qu'on peut appréhender ça et quand il s'agit justement d'observation mais la science a élaboré des méthodes pour étudier les observations on peut prendre un exemple qui est très classique c'est l'étude des météorites pendant très longtemps les météorites c'était un peu comme les OVNI les scientifiques disaient c'est des croyances populaires il n'y a pas de pierre qui tombe du ciel et puis un jour en 1803 un jeune académicien Jean-Baptiste Biot a démontré devant l'académie des sciences que ben oui il y avait des pierres qui tombaient du ciel et que les gens qui avaient vu ça n'avaient pas eu d'hallucination ils avaient vraiment vu des cailloux tomber du ciel et ça il l'a fait comment ? il est allé sur les lieux il a recueilli les fameux cailloux et puis surtout il a associé ça avec une théorie du cosmos qui était celle de Laplace qui consistait à dire ben oui il y a effectivement des corps qui circulent dans le système solaire et qui parfois peuvent croiser l'orbite de la Terre et du coup ces observations ont eu du sens elles ont signifié quelque chose le problème des OVNI c'est d'abord de se dire comment est-ce qu'on va étudier ces témoignages pour éventuellement en tirer des faits qu'on puisse étudier et de l'autre quelles théories on peut mettre à côté pour essayer de les comprendre parce qu'en science il y a aussi une idée reçue c'est que la science c'est pas simplement accumuler des faits la science c'est accumuler des faits mais les comprendre pour essayer d'en tirer quelque chose qui va bénéficier à l'ensemble de la société par exemple Pasteur au 19ème siècle sa tâche son but c'est pas simplement de prouver que les microbes existent c'est non seulement d'établir l'existence des microbes mais également d'en tirer des vaccins d'éradiquer une maladie voilà d'éradiquer des maladies et de changer la société donc on voit bien qu'il y a toujours une signification profonde à ce qu'on fait en science donc sur la question des ovnis c'est pareil des gens voient des choses qu'est-ce qu'ils voient comment l'étudier et comment en tirer quelque chose qui va nous apporter qui va apporter à l'ensemble de la société et sur l'histoire des ovnis justement comme on parlait des météorites les astronomes amateurs les gens qui étudient le ciel et tout ont des méthodes éprouvées pour étudier les témoignages et moi ce qui m'intrigue dans cette histoire d'ovnis c'est que depuis 1947 on fait exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour prendre un exemple très simple on demande cette histoire de témoignage on demande toujours aux gens racontez-nous ce que vous avez vu et là on dit regardez ces témoignages on nous dit que ça ressemble à une casserole que ça faisait 7 mètres de diamètre des trucs qui sont des données inutilisables en gros parce que les gens estiment la taille de l'objet alors qu'ils ne connaissent pas sa distance donc ils se trompent et le problème c'est que à mon avis l'erreur elle ne vient pas des témoins elle vient des scientifiques qui posent ces questions-là c'est que pour prendre un autre exemple personne ne s'étonnerait que si on demande à quelqu'un de dessiner par exemple quelqu'un assiste à un accident on ne va pas lui demander de dessiner la scène parce que très peu de gens savent dessiner au point de restituer des détails très précis la plupart d'entre nous on ne sait pas dessiner simplement c'est la même chose la plupart d'entre nous on ne sait pas décrire parce que décrire alors évidemment quand il s'agit de décrire une scène familiale ou chose comme ça évidemment on peut parce qu'on parle entre personnes qui ont assisté à peu près à la même scène ou qui connaissent les mêmes personnes mais s'il s'agit de décrire une situation tout à fait différente et qui doit faire appel à un langage scientifique et technique précis mais ça on n'a pas les outils on n'a pas été éduqué pour faire ce genre de description donc demander à quelqu'un de nous décrire un truc qu'il aurait vu dans le ciel mais c'est comme si on lui demandait de le dessiner et de nous faire un dessin qui serait du niveau des grands dessinateurs actuels ça n'a pas de sens donc il faut créer un outil pour pallier à ce problème c'est tout à fait ça c'est à dire que toutes les critiques qu'on a fait aux témoins en disant regardez ils ne savent pas décrire et tout ce ne sont pas de bonnes critiques parce que la critique c'est aux scientifiques qu'il faut la faire c'est aux scientifiques d'élaborer l'outil qui va permettre aux témoins d'apporter des informations intéressantes et pour par exemple alors là pour parler de psychologie tous les psychologues savent que nous sommes très mauvais pour décrire quelque chose par contre nous sommes très bons s'il s'agit de reconnaître quelque chose et on le sait bien il suffit de faire un tout petit peu d'introspection on sait très bien qu'on a des images mentales dans la tête alors ça dépend de la psychologie de chacun il y en a qui ont de bonnes mémoires visuelles et d'autres un peu moins mais une bonne partie d'entre nous on a une bonne mémoire visuelle donc si on nous montre quelque chose on saura reconnaître entre telle chose et telle autre par contre si on nous demande de décrire la même chose on n'a pas le vocabulaire c'est tout on n'a pas les outils pour décrire donc pour les ovnis c'est très simple au lieu de demander aux gens racontez-nous décrivez-nous ce que vous avez vu avec tous les détails et bien construisons un outil par exemple qui consiste à comme dans la police à établir le portrait robot de ce qui a été vu et là la personne pourra sur des matrices de formes de couleurs et autres choisir quelle est la bonne forme la bonne couleur le bon ciel etc etc il y a d'ailleurs en construction il me semble puisqu'on a reçu un informaticien à l'antenne dans les aventuriers de l'étrange qui est en train de mettre au point justement un logiciel qui permet aux témoins de dire ben voilà le ciel était de cette couleur là il y avait des collines il y avait plutôt des arbres voilà effectivement ça ressemble à telle forme et ensuite de faire en 3D quasiment la mise en situation de la scène c'est ça c'est à dire que pendant des années moi je me suis promené je dirais parmi les gens qui s'intéressent aux ovnis scientifiques ou amateurs en leur disant voilà comment il faudrait faire et je voyais que les gens continuaient à faire leurs enquêtes et puis il y a quelques années j'ai fait la connaissance de Jérôme Beau qui est un informaticien alors qu'il utilise tout un tas d'outils auxquels moi je ne connais rien et qui m'a dit mais d'abord qui était intéressé déjà par ces questions là et qui se dit mais ça on peut le construire et d'ailleurs j'en avais aussi discuté avec Pierre Macias qui est votre collaborateur qui m'avait déjà mis sur la piste d'un certain nombre de personnes et d'outils pour essayer de construire ça il est bien ce Pierre oui oui il peut être tout à fait utile dans ce genre de situation et donc on s'est vraiment Jérôme s'est mis au travail il a construit un premier prototype de cet outil donc l'idée maintenant c'est de le tester et donc ce que j'ai fait moi c'est que j'ai fait un exposé devant les gens du CNES donc du GEPAN et Jacques Patenez s'est intéressé à l'idée et donc je pense qu'on va maintenant pouvoir aller plus loin dans cette direction mais on voit vraiment que là c'est une toute autre stratégie alors en plus bon très honnêtement je ne suis pas l'inventeur de l'idée je l'ai reprise d'un psychologue américain qui s'appelle Roger Shepard qui est un très grand psychologue qui en 1968 avait dit déjà qu'il fallait faire ça donc ce n'est pas d'aujourd'hui c'est une vieille idée alors je comprends que pendant longtemps elle était difficile à rendre concrète parce qu'on n'avait pas la micro-informatique on n'avait pas internet on n'avait pas tous ces outils là mais aujourd'hui on n'a plus d'excuses on peut construire ces outils là simplement comme toujours les gens choisissent la facilité et le résultat concret c'est qu'en fait le débat piétine et on n'arrive à rien de concret alors quand est-ce que ce sera opérationnel parce que là finalement vous ouvrez des perspectives qui sont tout à fait intéressantes oui c'est à dire que bon Jérôme a beaucoup travaillé sur le projet on a déjà un premier prototype l'idée c'est de le tester sur certains témoignages et d'arriver à l'améliorer pour le rendre l'idée c'est de le rendre très pratique et très concret parce qu'on s'est rendu compte quand même au fur et à mesure qu'on teste ce genre de choses on voit il y a de nouvelles difficultés qui apparaissent notamment qui est celle de construire un outil que les témoins pourraient utiliser facilement on se rend compte que pour l'instant il faut encore quelqu'un qui sache manier l'outil et qui soit là un peu comme d'ailleurs dans les enquêtes de police il y a une personne qui fait le portrait robot avec le témoin donc je pense qu'il faut encore plusieurs personnes mais ce qui serait extraordinaire ça serait d'arriver à un outil qui serait disponible sur internet par exemple et où les gens pourraient mettre leurs témoignages et utiliser avec vraiment une interface très simplifiée où les gens pourraient l'utiliser eux-mêmes mais déjà ce qui est important c'est d'avoir l'outil de commencer à les tester et de voir dans quelle mesure ça nous permet d'avoir des données de meilleure qualité mais je pense que ça peut contribuer énormément à faire avancer le débat donc nous en sommes là maintenant à cette on va dire on va se projeter un petit peu dans l'avenir et mettre tout ça en perspective on dispose de cet outil on recueille grâce à cet outil des informations un petit peu plus exploitables d'une manière scientifique je dirais ce qui permet donc j'imagine d'affiner le témoignage d'affiner l'analyse d'éliminer des cas d'observation dont on aurait pensé avant cet outil qu'il aurait pu s'agir de quelque chose qu'on ne comprend pas donc là une compréhension plus fine il reste toujours un résidu de cas qui résiste à l'analyse comme tout le temps ça c'est tout à fait normal le but c'est justement d'isoler ces cas voilà tout à fait nous sommes entièrement d'accord alors que doit-on faire ou que doit-on penser selon vous de l'hypothèse extraterrestre est-ce que on la garde est-ce que on l'élimine est-ce que on se la met sous le coude on en fait quoi je pense qu'on la garde de toute façon depuis 1947 et surtout depuis 1950 le débat sur les ovnis est étroitement associé au débat sur les côtés extraterrestres c'est pas un hasard donc je pense qu'on la garde pour plusieurs raisons d'abord parce que ça met du piment dans la réflexion et je vois pas pourquoi comment dire on discuterait de choses pas intéressantes alors qu'on a un sujet tout à fait passionnant à côté ensuite parce que souvent alors là c'est encore un travers dans le débat sur les ovnis souvent on dit regardez les joueurs croient aux ovnis croient aux extraterrestres ils mélangent tout etc etc non 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 là je suis pas d'accord c'est pas le public qui mélange tout c'est que si on s'intéresse au débat sur la pluralité des mondes habitées sans les soucoups volantes ce sont les scientifiques qui ont mené la réflexion de telle façon que en gros si les ovnis n'existaient pas il aurait fallu les inventer alors je vais expliquer pourquoi c'est très simple en 1950 Enrico Fermi qui est un physicien à Los Alamos qui est un des grands physiciens du 20ème siècle et qui a participé à la construction de la bombe atomique discute avec ses collègues scientifiques au cours d'un déjeuner et il discute notamment de cette question de la pluralité des mondes habitées donc maintenant on sait bien depuis le 17ème siècle Giordano Bruno et tout que en gros notre cosmos est infini quasiment et on a ce qui s'est passé sur Terre c'est à dire que dans le système solaire on a le soleil les planètes et la Terre parmi ces planètes et on se dit ce qui s'est passé en gros dans le système solaire ça a dû se passer ailleurs c'est à dire que ailleurs il doit y avoir les étoiles sont aussi des soleils elles doivent être entourées de planètes et certaines de ces planètes il doit y avoir de la vie donc Enrico Fermi ce qui paraît tout à fait raisonnable de penser ça du reste ça je dirais c'est une espèce de modèle standard de réflexion en science ça n'a rien d'extraordinaire tout à fait alors ce que fait Fermi par contre il va un peu plus loin dans la réflexion et il fait une constatation assez simple il dit mais si effectivement il y a de la vie ailleurs vu le nombre d'étoiles vu le nombre de galaxies vu le nombre d'amas de galaxies je veux dire on parle en milliards de milliards d'étoiles donc quelque chose qui est tout à fait impossible c'est plus que que les grains de sable sur une plage en été donc c'est quelque chose d'hallucinant et si ne serait-ce qu'une fraction de ces étoiles ont des planètes sur lesquelles il y a de la vie il faut savoir qu'une partie comme nous notre planète et notre la vie sur Terre c'est quelque chose de très récent oui on est des gamins c'est très jeune donc il est tout à fait possible que sur d'autres astres la vie soit apparue bien plus tôt que sur Terre et puis quand on dit bien plus tôt c'est pas 10-15 ans c'est 1 million 10 millions 100 millions d'années plus tôt donc nous notre civilisation pour prendre par exemple l'histoire des sciences notre civilisation ça fait 400 ans qu'on fait de la science expérimentale ça fait à peine un siècle qu'on a commencé à quitter la Terre c'est-à-dire qu'on a appris à voler et aller dans l'espace donc notre civilisation est toute jeune si on imagine que d'autres civilisations ailleurs on fait ça ce qu'on fait nous il y a 1, 10, 100 millions d'années où est-ce qu'ils en sont actuellement donc Érico Fermi a fait un constat très simple il dit mais s'il y a des extraterrestres statistiquement il y en a une partie qui sont beaucoup plus vieux que nous donc ils devraient déjà être ici où sont-ils et ça c'est devenu la question qui taraude les scientifiques où sont ces fichus extraterrestres qui devraient déjà être ici donc on voit bien que dans la réflexion telle qu'elle est posée par Fermi l'hypothèse OVNI s'impose c'est ce que disait Aimé Michel en 73 dans un texte remarquable Aimé Michel c'est un des pionniers de l'étude des soucoupes volantes et en 73 il publie un texte qui s'appelle le principe de banalité en gros le principe de banalité c'est ce qui s'est passé sur Terre c'est banal donc ça a dû se passer ailleurs dans le cosmos très souvent et il disait la science prévoit quelque chose comme les OVNI c'est-à-dire que la science nous indique que nous devrions être visités donc nous devrions nous attendre à voir percevoir détecter quelque chose donc on voit bien que le problème se pose à l'envers c'est pas c'est pas en renvoyant les témoins chez le psychiatre qu'on va résoudre la question mais c'est au contraire quand on se pense sur la question scientifique de la pluralité des mondes on se dit mais il devrait y avoir quelque chose comme ça alors maintenant la vraie question donc c'est pas la vraie question c'est pas justement est-ce que les OVNI les gens se trompent ou mélangent tout c'est est-ce que dans certaines de ces histoires d'OVNI on peut rapprocher ça de ce qu'on devrait s'attendre à voir et alors là en fait on rentre dans des problèmes qui sont extrêmement compliqués parce que la question qu'il faut poser au-delà de ça c'est mais à quoi on devrait s'attendre en gros les extraterrestres ça ressemble à quoi oui parce qu'on n'a aucune idée de quelle manière a pu se développer une idée de vie enfin une forme de vie ailleurs et voilà c'est ça en fait le vrai problème c'est-à-dire que là on se trouve ça c'est une question qui est pour prendre un raccourci en gros c'est comme si on voulait essayer de prouver l'existence de Dieu on est face à quelque chose qui nous dépasse et on est un peu démuni de moyens on va dire donc alors bien sûr les extraterrestres c'est pas Dieu c'est pas le même problème on est dans une question scientifique pas dans une question théologique mais c'est vrai que si on se dit que des civilisations ailleurs dans l'univers sont beaucoup plus anciennes que la nôtre on est face à quelque chose qui est très difficile à appréhender donc mais on voit bien qu'on n'élimine pas les ovnis avec ça on est plutôt invité à aborder le problème différemment alors là où il y a quelque chose qui moi m'intrigue c'est que d'un côté on l'a vu il y a des scientifiques qui sont sceptiques qui disent les ovnis pas d'intérêt de l'autre côté le petit reproche je dirais que je ferais aux gens qui s'intéressent aux ovnis c'est souvent de regarder le problème ovni en manquant un tout petit peu d'ambition c'est à dire que tout à l'heure je citais Aimé Michel à mon avis Aimé Michel a bien posé le débat mais la plupart des gens qui s'intéressent aux ovnis n'ont pas lu Aimé Michel ou n'en ont pas tiré toutes les conséquences et souvent par exemple la réflexion c'est de dire ben oui les ovnis c'est des machines extraterrestres qui viennent nous rendre visite et qui sont pilotées par des petits hommes bon c'est sympathique mais ça ça me rappelle trop la science-fiction des années 50 et je me dis que c'est un peu trop simple pour être vrai c'est un peu court c'est à dire que j'ai du mal à imaginer c'est en gros comme comment dire si on se met à l'époque du Christophe Colomb si Christophe Colomb avait imaginé notre siècle en se disant ben au 21ème siècle il y aura des caravels qui circuleront dans tous les sens et on ira explorer comme ça la marine à voile il y en aura partout non il aurait juste oublié les satellites les avions les fusées et tout le reste quoi oui ce qui était dans son esprit totalement inconcevable de toute façon c'est ça le vrai truc c'est que il faut savoir que quand on imagine les soucoupes volantes comme des machines avec des pilotes dedans et tout c'est pas idiot mais c'est très lié à une exploitation linéaire de notre histoire des sciences actuelles oui oui ça reste dans le domaine de notre culture et de notre vision des choses en gros c'est un super Apollo mais il y a droit parier que notre science notre technologie dans un million d'années sera aussi différente par rapport à nous que nous le sommes par rapport à Christophe Colomb voilà et même par rapport aux Australopithèques c'est là où on se rend compte qu'on tombe de la science dans la métaphysique c'est pour ça que je trouve la question des ovnis fascinante c'est qu'en fait on part d'une question de gens qui ont vu quelque chose dans le ciel et on se retrouve avec des questions philosophiques d'une rare richesse c'est pour ça que c'est vraiment dommage que le débat sur les ovnis soit limité à des engueulades entre des gens qui se disent tu caches la vérité mais non c'est toi vous êtes des rationalistes vous êtes des crédules parce que derrière ça il y a un débat scientifique d'un intérêt extraordinaire et on le voit bien puisque la science a posé cette question de la pluralité des mondes donc le public répercute cette question en posant des questions scientifiques donc moi ce qui m'intrigue vraiment c'est pourquoi est-ce qu'on se limite autant à réduire le débat à rien alors qu'en fait on a une richesse de vues qui se profile derrière tout ça qui est proprement hallucinante et alors là pour le coup moi j'aurais tendance à inviter les gens à lire de la science-fiction parce que la science-fiction on dit souvent bon c'est de la littérature mais c'est pas simplement la littérature c'est un véritable laboratoire où actuellement on expérimente tout un tas d'idées sur des sujets passionnants qui concernent notre avenir et qui concernent notamment cette question de la pluralité du monde et moi je trouve que quand on voit de Mélon Lodice et l'espace ou qu'on lit des romans comme Contact de Carl Sagan qui a aussi d'ailleurs été porté à l'écran mais on a une réflexion tout à fait intéressante et judicieuse qui concerne le débat sur les OVNI donc il y a vraiment un sujet extraordinairement riche et intéressant et c'est dommage de se priver du plaisir de poser ces questions là Pierre Lagrange je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre paru aux éditions presse du Châtelet OVNI ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez est-ce que vous avez en mémoire quelques cas résiduels qui pourraient justement correspondre à je ne réussis pas à formuler la phrase est-ce que l'hypothèse OVNI correspond plutôt en le prenant à l'envers est-ce que l'hypothèse OVNI correspondrait à quelques cas que vous avez eu l'occasion l'opportunité d'étudier c'est là où ça devient extrêmement difficile comme tout à l'heure on disait qu'effectivement il nous manque les outils qui permettent d'avoir des données on va dire très fiables et tout et du coup quand on discute les cas il faut toujours avoir une marge de sécurité je dirais pour ne pas affirmer des choses dans un sens ou dans l'autre mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de cas qui sont accumulés depuis 1947 qui sont bizarres bon principalement les cas qui attirent l'attention les premiers c'est ce qu'on appelle les rencontres du troisième type c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vu depuis très longtemps des choses se poser et des êtres débarqués et c'est vrai que quand on les interprète au premier degré c'est quoi donc c'est des gens qui ont vu des machines volantes avec des pilotes qui ne sont pas tout à fait humains donc on est tenté d'interpréter ça dans le sens de l'hypothèque extraterrestre au premier degré on va dire c'est-à-dire il y a des machines pilotées qui se posent sur Terre un peu de l'inverse de la mission Apollo ils viennent chez nous vous pensez à quel cas il y a un certain nombre de cas qui sont tout à fait intéressants je pense à deux notamment un qui s'est passé à Valenceau en 1965 le 1er juillet c'est un paysan Maurice Mas qui est décédé il y a quelque temps qui observe dans son champ à 5h du matin un objet qui a une forme un peu d'œuf qui est posée sur des pieds et il y a deux petits hommes devant qui sont en train d'observer sa lavande ils sont petits ils font un mètre de haut et ils ont une tête énorme et il s'approche et il est paralysé on va dire par ses petits aides il y en a un qui tire un tube qu'il avait accroché à la ceinture il le dirige vers le paysan et Maurice Mas ne peut plus bouger donc ça cette affaire là elle a été enquêtée par la gendarmerie il y a des PV de gendarmerie on a le récit du témoin à l'époque on a dit il a fait une confusion avec un hélicoptère bon peut-être mais si c'est ça moi ça me pose une question extrêmement intéressante c'est comment à partir de l'observation d'un hélicoptère il a pu raconter un récit qui diverge autant de ce qu'on sait être un hélicoptère c'est bizarre son truc donc que ce soit dans un sens ou dans l'autre il y a une énigme et il y a un autre témoignage qui se passe un an avant à Socorro dans le Nouveau-Mexique où c'est un policier qui entend une explosion qui se dirige dans un endroit donc un peu désert où il a vu un truc bizarre dans le ciel et là il observe au sol un objet qui a aussi une espèce de forme un peu d'œuf ou un peu allongé qui est posé et il y a deux petits êtres devant alors qu'ils ne ressemblent pas à ceux de Maurice Mas parce qu'ils sont recouverts d'une combinaison donc ils ne voient pas leur aspect mais ils ont l'air de regarder un peu ce qui se passe par terre et l'engin va décoller faire beaucoup de bruit et partir dans le lointain alors ce monsieur a été enquêté il a été interrogé par les enquêteurs de l'armée américaine et par des scientifiques notamment Heineck l'astronome que j'ai évoqué tout à l'heure qui a créé un groupe d'études des OVNI aux Etats-Unis et qui à l'époque travaillait pour le compte de l'US Air Force et personne n'a réussi à pouvoir dire qu'en gros le témoin avait ou avait menti ou avait halluciné c'est un des cas les plus solides du dossier des soucoupes volantes qui existe à l'heure actuelle donc il y a vraiment en plus il y avait des traces au sol pour le coup à Valenceau aussi il y avait des traces le problème c'est qu'à Valenceau on n'a pas pu les analyser à Socorro elles ont été photographiées elles ont été on a fait le plan de ces traces et tout donc il y a bien un truc qui apparemment s'est posé là donc il y a des cas comme ça qui sont très bizarres mais on voit bien qu'une fois qu'on a ça on a des témoins sincères qui ont vécu quelque chose de bizarre et tout après c'est comment est-ce qu'on peut interpréter ce genre d'histoire et est-ce que ces cas qui paraissent solides et bien documentés bien enquêtés on va dire peuvent être mis est-ce qu'ils peuvent être mis en parallèle avec la théorie de la pluralité des mondes c'est-à-dire que c'est là où le problème commence c'est-à-dire que ce que nous montrent ces cas c'est effectivement le modèle je dirais populaire c'est-à-dire qu'il y a un engin qui est posé au sol et des petits êtres qui pilotent cet engin donc c'est là où il y a quelque chose de curieux c'est-à-dire que ça nous invite à interpréter l'hypothèse extraterrestre au premier degré à se dire on est visité par des machines qui se posent qui brûlent les herbes aux alentours et puis des pilotes qui sont en scaphandre ou pas mais qui pilotent ces trucs-là ça reste toujours ce que vous leur reprochez à ces visions c'est que ça reste toujours dans le cadre de nos connaissances moi je ne reproche rien aux visions au contraire les témoins mais ça nous pose une difficulté en termes d'interprétation c'est-à-dire que comment est-ce qu'on doit interpréter ça c'est-à-dire que est-ce que pour essayer de réfléchir un peu plus loin on dit souvent que les gens se trompent et que par exemple Maurice Mass on l'a accusé d'avoir confondu avec un hélicoptère moi l'autre question que je me pose elle va dans le sens contraire c'est-à-dire imaginons que ces témoins aient vraiment assisté à quelque chose qui soit vraiment extraterrestre c'est-à-dire vraiment différent vraiment étranger ce qui est clair ce qui me paraît clair c'est que pour pouvoir décrire ce qu'ils auraient vu ils sont obligés de puiser dans leur culture exact donc ils sont obligés d'aller chercher des modèles qui correspondent à ce qu'ils connaissent ça correspond exactement à la description des caravels de Cortès lorsqu'il est arrivé pour la première fois lorsqu'il a abordé sur le territoire Inca ceux qui ont rapporté les messagers de l'empereur ont rapporté la chose suivante ils ont vu des collines sur l'eau avec des arbres voilà ils ne pouvaient pas comme ils ne connaissaient pas les bateaux ils n'en avaient jamais vu ils ne pouvaient pas décrire un bateau autrement qu'en disant ça donc forcément loin de la réalité c'est ça et de la même façon que quand ils ont vu les premiers cavaliers de Cortès arrivés ils ont vu des centaures voilà c'est ça ils décrivent ces espèces d'êtres hybrides qui sont à la fois hommes et cheval mais qui arrivent à se séparer à certains moments et donc effectivement le parallèle est extrêmement intéressant d'ailleurs Bertrand Méheuse qui est un philosophe qui s'intéresse aux soucoupes volantes et qui a écrit plusieurs livres remarquables sur ce sujet s'était intéressé justement à ces récits de la conquête espagnole de l'Amérique parce que ça offre des parallèles tout à fait intéressants effectivement des gens qui n'ont pas certains concepts comment décrire en fonction de sa propre culture ce qu'on a vu et je pense qu'il faut vraiment s'inspirer de ça pour essayer de comprendre alors il ne s'agit pas d'avoir des certitudes on ne peut pas avoir de certitudes sur l'histoire des ovnis mais par contre il s'agit de ne pas se priver de la richesse que produit toute cette histoire en termes de réflexion et de se dire qu'effectivement Maurice Mass en France ou Zamora le policier à Socorro ils ont vu quelque chose ils ont essayé de leur apporter de bonne foi mais ils ont été obligés de puiser dans leur propre culture pour le décrire et dès lors il est clair que de la même façon que les indiens n'ont pas eu affaire à des centaures ou à des collines avec des arbres de la même façon il est possible que ces témoins aient vu complètement autre chose mais par contre ils ont été obligés de le décrire avec des mots humains on va dire le problème c'est qu'on n'a pas le lexique extraterrestre pour pouvoir décrire ces choses là et c'est là où il y a vraiment quelque chose d'intéressant alors encore une fois il faut être prudent il ne s'agit pas d'avoir de certitude mais je trouve que d'un point de vue philosophique et scientifique ça pose une question extrêmement intéressante c'est que si on prend la théorie de l'idée de Fermi il y a dans le cosmos des civilisations beaucoup plus anciennes que la nôtre ça pose un vrai problème c'est que tôt ou tard on sera confronté à ces civilisations donc il n'est jamais trop tôt de commencer à réfléchir en se disant qu'est-ce qu'on va être obligé d'inventer comme concept pour pouvoir appréhender ce genre de choses et là je trouve qu'il y a un sujet de réflexion qui ma foi est tout à fait sérieux et je ne vois pas pourquoi on réduirait les gens au ridicule ou au silence alors que ma foi ils sont de bonne foi et peut-être je dis bien peut-être qu'ils apportent des informations tout à fait intéressantes sur quelque chose qui peut engager notre avenir et d'où l'utilité de ce logiciel qui permettrait aux témoins qui ont vu quelque chose de particulièrement étonnant et qui se situent complètement en dehors de leur connaissance culturelle là on pourra avoir des rapports d'observation beaucoup plus précis voilà alors déjà dans un premier temps on va dire pour faire simple ce genre d'outil ça va nous permettre parce que dans le dossier des ovnis il y a beaucoup de choses et dans le dossier des ovnis je suis à peu près persuadé qu'il y a des phénomènes naturels inconnus donc déjà ça serait extrêmement intéressant de pouvoir grâce à ce genre d'outil isoler et créer des catégories et notamment isoler on sait que dans certaines régions à Est-Dalen en Norvège ou ailleurs on observe des lumières souvent qui semblent être très probablement appartenir à des catégories de phénomènes naturels inconnus donc là la science la science tout à fait classique a des progrès à faire et donc ça vaudrait la peine d'étudier ça et ce genre d'outil est déjà utile dans ce cas là mais c'est vrai que de toute façon il est clair qu'on ne peut pas continuer à débattre des ovnis en s'engueulant je pense que ce n'est pas une bonne façon de faire de la science au 21ème siècle et donc je crois qu'on a tout intérêt à apprendre les choses avec un peu d'humilité à se dire les gens ils ont vu quelque chose on a tout intérêt à écouter leur description et à essayer d'en tirer un savoir et je crois que ça fait partie d'ailleurs de cette espèce de courant général qui consiste à rapprocher la science du public c'est pas très utile de vouloir creuser un fossé en disant d'un côté il y a les scientifiques qui sont savants et de l'autre il y a le public qui est ignorant je crois qu'on appartient tous à la même société et on a tous intérêt à nous comprendre et à nous entendre plutôt qu'à s'ignorer les uns les autres et le sujet des ovnis fait partie de ces questions qui créent des discordes alors qu'on aurait toutes les raisons de se rapprocher et de discuter donc je crois que c'est utile de faire un effort en ce sens là parce qu'on le voit c'est pas simplement la question des ovnis qui est en jeu c'est plus généralement la question du rapport du public aux sciences et de l'avenir que nous nous construisons collectivement donc voilà alors après ça engage des questions qui sont extrêmement riches et extrêmement intéressantes mais on va quand même pas se plaindre si à partir d'un truc qui est un fait divers au départ en 1947 on débouche sur des questions sur la pluralité des mondes je vois pas pourquoi au nom de quoi on devrait se dire c'est un grand malheur alors qu'en fait c'est une question tout à fait passionnante qui est posée Pierre Lagrange une pause et nous allons conclure cet entretien très enrichissant et passionnant je rappelle à ceux et celles qui nous écoutent que s'ils veulent envoyer un sms 71 200 vous tapez sud sur votre portable une pause vous rédigez un espace pardon vous rédigez votre texte et vous l'envoyez au 71 200 ou encore vous pouvez continuer à nous appeler au 0 826 300 300 toujours dans le cadre de rapprocher la science du public Pierre Macias va venir me rejoindre tout à l'heure pour parler d'une opération porte ouverte à la cité de l'espace juste après cette pause Sud Radio vous offre un étrange été avec Louis Bénédier 71 200 vos sms Pierre Lagrange mon invité est l'auteur d'un livre intitulé OVNI ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez aux éditions presse du Châtelet Pierre Lagrange un sms vient d'arriver avec une question tout à fait pertinente comment expliquez-vous qu'avant l'apparition de l'aviation nous n'avons aucun témoignage d'OVNI alors que d'autres vies existeraient depuis des millions d'années alors c'est pas tout à fait exact on a des témoignages d'OVNI avant l'aviation c'est-à-dire que depuis l'aube des temps on a des témoignages de choses dans le ciel la vraie difficulté c'est que comment dire il faut pas aller dans les deux sens c'est-à-dire que soit on a vu des OVNI de tout le temps soit on en a pas vu on observe depuis l'aube des temps des choses dans le ciel par exemple au 16ème 17ème siècle on a des représentations de phénomènes célestes par contre ce qu'il faut pas oublier c'est que la science encore une fois l'outil qui nous permet d'étudier ces choses-là existe depuis très peu temps depuis 400 ans et au début c'était la science il y avait très peu de scientifiques Copernic Galilée tous ces noms qui sont tellement connus de nous en Europe vous seriez promené au début du 17ème vous auriez prononcé le nom de Copernic et les gens ne savaient pas qui c'était donc en fait pendant longtemps on a regardé le ciel dans un cadre religieux et pas dans un cadre scientifique ce qui fait que la plupart de ces témoignages entre guillemets qui se sont accumulés au cours des siècles ils sont très difficiles à analyser parce qu'ils sont apparus dans un contexte très différent et ça fait ça n'est que depuis quelques décennies et depuis 2-3 siècles qu'on a des comptes rendus d'observations de phénomènes célestes qui correspondent aux exigences des témoignages scientifiques donc c'est pour ça que des ovnis au sens strict des phénomènes célestes bizarres on en voit depuis toujours par contre des choses qu'on va analyser scientifiquement dans le cadre d'un débat comme celui sur les ovnis ça n'est que très récent parce qu'avant les outils n'existaient pas Pierre Macias vient de nous rejoindre bonsoir Pierre bonsoir Louis bonsoir Pierre oui vous avez tous les deux le même prénom oui c'est vrai alors Pierre Macias juste avant de conclure avec Pierre Lagrange une petite parenthèse concernant la cité de l'espace oui une petite parenthèse parce que pour prolonger un petit peu cette notion d'espace la cité de l'espace de Toulouse organise ce week-end un week-end donc portes ouvertes pour son dixième anniversaire donc c'est l'occasion portes ouvertes donc entrée gratuite ah oui c'est bien un détail important donc c'est l'occasion de profiter de découvrir de redécouvrir les nouvelles activités proposées par par la cité comme par exemple des mini-ateliers spatiaux pour fabriquer son satellite ou pour fabriquer une image spatiale ou un forum métier pour savoir comment l'on devient astronome astronaute ingénieur spatial enfin les métiers de l'astronomie de l'astronautique et puis des animations particulières peut-être juste après l'émission pour les gens qui sont tournés vers la cité de l'espace pour en regarder le ciel il y aura un magnifique feu d'artifice et demain un tirage au sort du gagnant d'un jeu qui a été organisé depuis plusieurs mois par la cité de l'espace donc un tirage au sort qui sera fait en présence de Claudie Aigneret il va gagner un voyage sur la lune presque il y a des voyages très amusants très enrichissants à gagner bien Pierre Lagrange ce serait une bonne idée si le GIPAN donc avait son stand à la cité de l'espace c'est peut-être le cas je ne sais pas trop mais je pense que pas ma connaissance depuis des mois on voit que Jacques Patenet se dépense beaucoup justement à communiquer avec le public et il le fait très bien donc je pense que chaque fois qu'il a l'occasion justement il le fait il apparaît dans les manifestations publiques de ce genre par exemple je sais que dans les années 70 vous le rappeliez au Bourget justement le GIPAN avait eu un stand donc c'est pas en soi c'est pas inconcevable ce genre de choses Pierre Lagrange après la publication de ce livre après l'émission que l'on vient de partager ensemble étrangétés sur Sud Radio le vœu que vous feriez pour conclure cette émission pour que finalement les choses essaient d'avancer un peu dans le bon sens Oula ça c'est un vœu mais c'est vraiment un vœu parce que malheureusement l'histoire des ovnis nous montre que c'est difficile je pense que le vrai problème c'est d'arriver à apaiser un peu les débats alors c'est facile à dire mais pas facile à faire mais c'est vrai que c'est une question que moi je trouve intéressante passionnante déjà mais intéressante après parce qu'elle pose tout un tas de questions scientifiques c'est une question qui est également passionnante parce qu'elle permet de rapprocher la science et le public et pendant longtemps on a cru que cette question écartait la science du public et donc c'était un sujet irrationnel et tout moi je ne suis pas du tout d'accord si les gens s'intéressent sous courante c'est parce que d'abord ils s'intéressent à la connaissance et à la science donc il ne faut pas se mettre la tête dans le sable il faut au contraire affronter le sujet l'affronter dans toutes ses ramifications y compris la question de la pluralité des mondes parce que c'est comme ça qu'on maintient l'intérêt et je dirais une bonne de bonnes relations entre science et public donc ça c'est vraiment un enjeu intéressant les médias ont leur part de responsabilité dans ce genre d'entretien d'opposition oui et non parce que c'est vrai qu'en 47 quand le sujet a été lancé on est allé voir les militaires et les scientifiques et on s'est contenté des réponses qu'ils donnaient et c'est très rare de voir des enquêtes très poussées très sérieuses sur ces sujets tout simplement parce que l'actualité va à une telle vitesse qu'il faut du temps de l'argent pour faire une enquête donc souvent on s'est contenté de demi-réponses sur ces sujets et c'est pour ça qu'on a un espèce de climat un peu pourri on va dire de discussion qui est entretenu depuis 60 ans et ça c'est vraiment dommage parce que je crois qu'une opportunité si riche de discuter de science est ratée parce que on pose de travers les questions et qu'on se lance dans des diagnostics un peu rapides au lieu de marquer une pause et d'écouter un peu ce que les gens ont à dire donc il y a vraiment un bel enjeu c'est un sujet encore une fois je ne vois pas pourquoi on a peur parce que c'est un sujet au contraire qui est passionnant qui découle de questions philosophiques qui remontent au grec donc la pluralité des mondes ce n'est pas nouveau et franchement s'il y a un vœu c'est justement que l'information soit un peu mieux faite sur ces questions et qu'on en discute ouvertement qu'on arrête d'avoir peur moi combien de fois j'ai vu des scientifiques qui se disent oui mais si on commence à parler de ça on va avoir des problèmes avec un tel un tel on va s'engager dans des polémiques les gens ont peur de leur adversaire potentiel non tout le monde est curieux dans cette histoire et c'est je crois la peur qui crée ces espèces de débats un peu sur de mauvaises bases alors qu'en fait on a toutes les raisons de s'entendre et de s'intéresser à ces questions qu'on a en commun et que l'on partage tous merci beaucoup Pierre Lagrange merci à vous merci d'avoir répondu à cette invitation à très bientôt pour un autre ouvrage parce que vous êtes très prolixe dans ce domaine pas uniquement dans ce domaine il y a du pain sur la planche à très bientôt à très bientôt au revoir avant de se quitter je vous rappelle les deux titres des ouvrages qui m'ont servi à construire cette émission première partie de l'émission a été consacrée je vous le dis si vous avez pris l'émission en cours aux apparitions au Portugal aux apparitions mariales donc de la Vierge Marie au Portugal à Fatima précisément puisque cette année on fête les 90 ans des apparitions à Fatima donc le titre du livre c'est Apparition à Fatima aux éditions Presse du Châtelet son auteur Daniel Costel avec inséré dans le livre un DVD le film de Daniel Costel qu'il a réalisé sur le lieu historique justement de Fatima une reconstitution tout à fait fidèle à ce qui s'est passé un film de 93 minutes à peu près donc ça c'est le premier ouvrage deuxième ouvrage que je vous recommande c'est celui de Pierre Lagrange donc avec qui j'ai fait la deuxième partie de cette émission sur le dossier OVNI le titre de ce livre OVNI ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez toujours aux éditions Presse du Châtelet pour conclure pour nous contacter c'est le 0826 300 300 vous nous laissez un message sur ma boîte vocale celle des aventuriers de l'étrange vous pouvez également nous contacter par mail vous écrivez à étrange au singulier étrange arrobase sudradio.fr étrange arrobase sudradio.fr et on se retrouvera bien entendu à partir de samedi prochain nouveaux horaires notez bien samedi 20h 23h et là nous parlerons du chamanisme merci à Mathieu qui a réalisé cette émission Morad qui était au standard et Pierre Macias qui continue toujours indéfectiblement à m'aider à la construire à la semaine prochaine